Le 5 mai 1821, sur un plateau aride d'une petite île de l'Atlantique Sud, appelée Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte meurt en prononçant deux mots, tête, armée, à la tête de l'armée. Comme une ultime humiliation, son geôlier, Sir Hudson Law, a fait enfouir la dépouille de l'Empereur dans une tombe totalement anonyme. Dix-neuf ans plus tard, les Anglais acceptent la demande du roi de rapatrier le corps de Napoléon à Paris. « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé », avait écrit Napoléon dans son testament. Le 15 décembre 1840, le char funèbre remonte les Champs-Élysées et parvient aux Invalides devant une foule nombreuse, enthousiaste et émue. Les six années de martyrs à Sainte-Hélène ont forgé la légende de Napoléon. Elle débute en 1793. Elle va durer plus de 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon nom est Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Je pense être l'un de ceux qui ont le mieux connu Napoléon, en dehors de ses proches. Je l'ai rencontré le 6 décembre 1797. C'était un jeune général de 28 ans, vainqueur de la campagne d'Italie. J'étais à l'époque ministre des Relations extérieures du Directoire. « Pendant les 16 années qui vont suivre, jusqu'en 1814, je vais servir la France et chercher à préserver la paix en Europe en lui prodiguant mes conseils. » Ce qu'il laisse derrière lui est un ensemble d'actes dont le grandiose et la démesure confinent parfois au tragique. Son testament même est entré dans l'histoire, créant la légende napoléonienne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voici cette histoire. La famille Buonaparte, devenue ensuite Buonaparte, est l'une des plus illustres d'Italie. Au XVe siècle, prise dans les affres de guerres incessantes, elle vint chercher un asile en Corse et se fixer à Ajaccio. Au moment où commence notre histoire, la Corse est française depuis peu. Depuis le 15 mai 1768, Louis XV a acheté l'île aux génois. Mais les indépendantistes corses, dirigés par Paoli, ne l'entendent pas de cette oreille. La bataille de Ponte Nuovo met fin à leurs espérances. Le comte de Vaud à la tête de 20 000 hommes met taille en pièces. Au soir de la bataille, un fringant cavalier et sa femme s'enfuient dans le maquis. L'entourage de Paoli est plutôt réactionnaire, d'abord proche des Anglais, plutôt réactionnaire royaliste. Alors que Buonaparte, au fond, qui est vraiment un homme des lumières, est plutôt un homme arrangé du côté du progrès. Or, dans ce grand combat européen et méditerranéen, ici en l'espèce, c'est quand même plutôt la France qui penche vers le côté du progrès. Charles-Marie Bonaparte passe dans le camp français, parce qu'il y a une très nombreuse famille à nourrir, beaucoup d'enfants à élever, à qui il faut assurer un avenir. Lui, c'est Charles-Marie Bonaparte. Elle, c'est Marie-Léthizia Bonaparte, née Ramolino, la plus jolie jeune femme de l'île. Le destin le confronte à Laetitia Ramolino, qui n'habite pas très loin, puisqu'elle est à la maison en face, dans la vieille ville, en face de la maison Bonaparte, qui est réputée être, à l'époque, la plus belle fille d'Ajaccio et la plus belle fille de Corse. Alors qu'elle est enceinte de son second fils, Marie-Léthizia quitte précipitamment la cathédrale. Nous sommes le 15 août 1769. Prise de contractions violentes, elle a juste le temps d'arriver dans sa maison de la rue Malherba pour accoucher. C'est un garçon. On l'appelle Napoléon. Mariage fécond, 13 enfants, mais seuls 8 d'entre eux atteindront l'âge adulte. Joseph, le frère aîné, futur roi de Naples, puis d'Espagne. Napoléon, le second fils, futur Napoléon Ier, empereur des Français. Lucien, futur président d'une assemblée nationale et prince de l'Empire. Marianne, dite Élisa, future princesse de Luc et de Pionbino. Louis, futur roi de Hollande, père du futur Napoléon III, empereur des Français. Marie-Paulette, dite Pauline, future princesse borghèse. Marianne Onciade, dite Caroline, future grande duchesse de Bergue, puis reine de Naples. Et enfin, de dernier fils, Jérôme, futur roi de Vesfali. Tous auront un destin hors du commun grâce à Napoléon, sauf un, c'est Lucien. Lucien qui apparemment est celui qui s'adapte le mieux au nouveau système politique français, puisqu'à 25 ans, il se retrouve président du Conseil des 500. Sous l'Empire, devenue Madame Mère, Letizia racontait en souriant qu'elle était la seule femme à avoir giflé et corrigé autant de têtes couronnées. Je n'étais qu'un enfant obstiné et curieux, dira Napoléon. Il faut ajouter à cela une vivacité d'esprit hors du commun, une sensibilité précoce et une activité sans mesure. Personne ne lui en imposait, excepté sa mère. Et donc Letizia est une véritable mère courage et elle va instruire Napoléon, notamment dans le domaine du devoir, dans le domaine de la religion aussi, mais surtout dans le paraître. Et Napoléon plus tard dira, ce que j'ai de grand en moi, c'est à ma mère que je le dois. Il dit que c'était une femme à l'antique, c'était une femme à l'antique qui voulait que sa famille paraisse toujours bien, que la famille soit unie. Et c'est vraiment la mère de famille de Corse, telle qu'on la connaît à travers l'histoire, pas seulement dans ce milieu-là, mais telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Charles va faire une belle carrière dans l'entourage du gouverneur français de la Corse, le comte de Marbeuf. Et il va faire une belle carrière, il va même devenir le représentant de l'Assemblée Corse à Versailles. Ce qui aura des effets à la fois positifs et négatifs, c'est-à-dire que ça va favoriser l'avancement de sa famille, notamment l'obtention de bourses pour les enfants, divers règlements d'affaires locales embrouillés au bénéfice de la famille, mais aussi un effet absolument négatif, qui est que Charles va se ruiner, parce que paraître à la cour était absolument ruineux. Son père, ayant réussi à obtenir des bourses royales d'études pour ses deux fils aînés, Joseph et Napoléon partent pour le continent. Le futur empereur des Français entre au collège militaire de Brienne. Il est seul, loin des siens, il a à peine dix ans. Il part, comme part le jeune Châteaubriand, qui est né en 1768, comme part le jeune Mirabeau ou le jeune Lafayette, faire ses études dans des villes où il y a des collèges importants. C'est le cas d'Autun, c'est le cas de l'école militaire à Brienne. Il part sans trop se poser de questions, donc c'est un enfant qui a moins de dix ans à ce moment-là. Son père l'accompagne sur le continent, dans un royaume où il faut prouver sa noblesse pour entrer notamment dans les écoles militaires. L'école de Brienne, parmi d'autres, c'est celle qui va accueillir donc le jeune Napoléon. Le choc est rude pour le jeune garçon. Tout en France est différent de la chaleur de la Corse. Il fait froid, la nourriture n'est pas la même, la façon d'être des gens déroutent Napoléon. Et surtout, la langue reste un véritable obstacle. Vous vous rendez compte, il arrive du Dajaxio, sous le soleil méditerranéen, il arrive à Brienne, dans le nord de la Champagne, sous un ciel de plomb, où il va rester pratiquement enfermé, emprisonné, puisque c'était des cellules de deux mètres sur deux, pendant cinq ans dans ce collège de Brienne, où il va subir des humiliations du fait de ses condisciples qui viennent tous de la grande noblesse française et surtout du fait qu'il le traite comme un petit immigré. Alors, la légende veut qu'on lui demande son prénom, en plus ce prénom qui n'est pas courant, Napoléon, on n'a pas dû l'entendre très souvent, et lui le prononce façon insulaire, Nabulione, et ça a été transformé Napoléon, Napoléon et Lapaiole. Son français s'améliore, mais son orthographe restera toujours brouillonne, et son écriture difficilement déchiffrable. Il est à Brienne, il s'enferme pour travailler sur l'histoire de la Corse, il ne parle que de la Corse à ses petits camarades qui manifestement se la parfois agacent, mais il est profondément attaché à la Corse. Remarqué par ses professeurs pour ses qualités, son sérieux, il est aussi mis à l'écart par la plupart de ses camarades pour son intransigeance morale et sa fermeté devant les brimades. Il se venge en quelque sorte de ses petits camarades par une certaine brutalité, par une certaine nervosité, c'est vraiment un futur grand militaire, mais il s'en venge surtout par les résultats scolaires exceptionnels, notamment dans les matières mathématiques. On l'appelait même le mathématicien dans sa jeunesse, il avait cette passion pour l'histoire aussi, pour la géographie, il était extrêmement bon élève. L'un de ses professeurs écrit. J'aperçois dans ce jeune homme une étincelle qu'on ne saurait trop cultiver. C'est pendant l'hiver début 1784 que se situe la fameuse scène de la bataille des boules de neige. Moi, Jean-Roch Coignet, j'ai été grognard dans la garde impériale. J'ai suivi une étoile filante nommée Napoléon Bonaparte. On m'a raconté cette anecdote. Elle montre bien les capacités précoces de commandement et d'initiative de mon futur empereur. D'abondantes chutes de neige avaient recouvert la cour du collège de Brienne. Napoléon a eu l'idée de déblayer une partie de la cour en créant des tranchées et des parapets pour simuler des ouvrages fortifiés. Et c'est le début d'une grande bataille comme il en commandera tant d'autres. Scindé en deux groupes, qui s'affrontent à coups de boules de neige, il prend la tête des attaquants. Cette petite guerre d'escarmouche dure jusqu'à ce que cette distraction soit interdite. En effet, les blessés s'accumulent, des petits malins ayant camouflé des cailloux au sein des projectiles. Il quitte Brienne à l'automne 1784. Le voilà cadet gentilhomme à l'école militaire de Paris. Il a choisi l'artillerie et devient le premier mathématicien parmi les élèves. Corse de nation et de caractère, écrit M. de l'Aiguille. Il ira loin si les circonstances le favorisent. C'est le message fondamental de la jeunesse de Napoléon. C'est-à-dire que c'est un petit immigré qui arrive en France et qui au début va subir toutes ces humiliations de ses condisciples et qui voue à la France au début une haine absolument incroyable. Il faut rappeler que le jeune Bonaparte est un nationaliste corse intransigeant, avant toute chose. Et c'est grâce à la culture française, à ses professeurs, qui vont lui faire découvrir les Lumières, bien sûr, Rousseau, Voltaire, Diderot, d'Alembert, mais aussi les grands auteurs, bien sûr, puisqu'il adore le siècle de Louis XIV, Racine, Corneille, bien sûr. Et grâce à cette culture française, en fait, peu à peu, il va se détacher de ce nationalisme corse intransigeant et il va devenir plus français que les Français de Souches. L'année 1785, il ne l'a jamais oublié. En février, son père meurt. Naturellement, il devient chef de famille. Napoléon est venu à Paris plusieurs fois lorsqu'il était jeune pour essayer d'aller frapper à la porte des bureaux de Versailles pour obtenir un règlement favorable de toutes sortes d'affaires où sa famille se trouvait lourdement endettée. En septembre, Louis XVI signe son brevet de lieutenant en second. En novembre, il rejoint son régiment à Valence. Il a 16 ans. Le 12 août 1786, il obtient un congé et retourne sur le sol de son île, la Corse, qu'il n'a pas foulée depuis plus de 7 ans. Les retrouvailles avec sa famille sont joyeuses. Il fait enfin la connaissance de ses petits frères et sœurs, Pauline, Caroline et Jérôme, qu'il n'avait encore jamais vus. Né au siècle des Lumières, Napoléon Bonaparte est un enfant de la Révolution. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots ont changé la face du monde. Ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est-à-dire une fermentation des esprits qui aboutissent à saper le fondement, l'armature idéologique de l'Ancien Régime, c'est ces réunions d'élites dans les salons. Et cela provoque, parce que ça se diffuse à la fois dans les élites, ce sont les gros volumes de l'encyclopédie qui valent une fortune à la souscription, donc ce n'est pas ça qui touche le peuple, mais par d'autres cheminements, le monde d'Ancien Régime doute de lui-même et cette société d'ordre où il y a le clergé, la noblesse et le tiers, le troisième ordre, ce qui produise, cette vision traditionnelle qui remonte à la nuit des âges, c'est un lointain modèle européen, est battu en brèche, contesté en janvier 1789 par l'abbé Sieyès qui, dans son pamphlet « Qu'est-ce que le tiers-État ? » répond tout. Qu'est-il aujourd'hui dans l'ordre politique ? Rien. Bonaparte a 20 ans en 1789, l'âge où l'on sculpte ses rêves. C'est à Valence, où se trouve son régiment, qu'il apprend que les Parisiens ont pris la Bastille le 14 juillet 1789. Si Napoléon est convaincu par les grandes idées de la Révolution, il est en revanche farouchement opposé à toute manifestation de désordre, particulièrement si l'armée est concernée. Jusqu'à ce moment-là, il a été un observateur attentif, assez tiède, au début, en 1789. On a plusieurs lettres de lui à son frère, dans lesquelles il lui dit que tout ça ne durera pas très longtemps. Pour lui, c'est un problème de maintien de l'ordre. Et puis, petit à petit, il s'aperçoit que ce mouvement s'emballe, et qu'il y a probablement quelque chose pour la carrière à en tirer. Napoléon est surtout enthousiasmé par le vote de l'abolition des privilèges pendant la délirante nuit du 4 août 1789. En effet, les hauts grades militaires qui lui étaient interdits de par son statut de petite noblesse lui sont désormais accessibles. Comme tous les militaires, il prête serment de fidélité à la nation le 23 août 1789. Cette révolution est une révolution qui respecte le roi, en partie, mais tout au moins qui maintient le roi en place. Dans les premières semaines de la révolution, Louis XVI pense pouvoir maîtriser les événements. Mais il doit très vite déchanter. En effet, la révolution dérape. Les violences se multiplient, sans que rien ni personne ne puisse les contenir. Pillage d'église, lynchage de nobles, incendie de châteaux. Au cri de « Les aristocrates à la lanterne », le pays sombre dans le chaos. « Les aristocrates à la lanterne », c'est une chanson, une chanson qu'on entonne et avec énergie, et effectivement des gens qu'on trouve la langue pendante, le chanvre autour du cou et le village violacé. Très vite, la guillotine, procédé récent d'exécution, inventé par le docteur Guillotin, fonctionne à plein régime. Chaque jour, les autorités envoient à la mort des dizaines de nobles et de personnes accusées de ne pas adhérer à la révolution. En quelques mois, des milliers de têtes tombent dans les paniers de la grande faucheuse. L'entourage de Louis XVI n'est pas épargné. Et bientôt, le roi lui-même se sent menacé. Au début, probablement comme tout le monde, il a pensé que c'était une crise qui était d'ailleurs endémique depuis des années, et qui continuait une crise politique, que les États généraux ne condamnaient pas la monarchie, mais que cette réunion allait peut-être permettre des réformes qui s'étaient révélées impossibles jusqu'alors. Donc on peut penser qu'au début, il est plutôt favorable à des réformes, puisqu'il les avait commencées lui-même dans les années qui avaient précédé la révolution. Là, il se durcit dans une opposition parce qu'il comprend que son pouvoir est menacé. Le 21 juin 1791, la fuite du roi et de sa famille échoue à Varennes. Louis XVI est ramené de force à Paris. La royauté est condamnée à brève échéance. La royauté est condamnée à brève échéance. Le 30 juillet 1792, le brevet du capitaine Bonaparte est signé par Louis XVI. Napoléon est de retour à Paris lors de la prise des Tuileries le 10 août 1792 et assiste dégoûté au massacre des gardes suisses. Il est révolté ce jour-là par la passivité et le manque d'initiatives de Louis XVI. Je sais que Napoléon, jugant sévèrement l'attitude du roi lors de l'attaque des Tuileries, a dit « Comment a-t-on pu laisser entrer cette canaille ? » Il fallait en balayer quatre ou cinq cents avec du canot et le reste courait encore. Il a ajouté ensuite « Si j'étais roi, cela ne se passerait pas de même. » Seulement voilà, le gros Louis XVI a préféré se réfugier auprès de l'Assemblée nationale, passant pour un fief écoir aux yeux du peuple. Napoléon a écrit ensuite à Joseph, au soir du massacre du 10 août 1792, après la journée des meutes. Si Louis XVI s'était montré à cheval, la victoire lui fut restée. Le 21 septembre 1792, la première république française est proclamée. Louis XVI n'est plus qu'un simple citoyen. Il était convaincu de tenir son pouvoir de Dieu lui-même et donc que personne ne pouvait le lui disputer. Et de ce fait, très vite, entre lui et la révolution, il y a un divorce, un fossé absolument infranchissable et qui va s'élargir sans cesse dans les mois et les années qui suivent jusqu'à sa chute. Tous les actes officiels sont désormais datés de l'an 1 de la république. Le 21 janvier 1793, à 10h22, place de la Révolution, le roi Louis XVI est guillotiné devant le peuple de Paris rassemblé. Ses dernières paroles se perdent dans le roulement des tambours. C'est Robespierre lui-même qui dit « Jetons la tête de ce roi à la face de l'Europe, franchissons un pas, nous ne pourrons pas revenir en arrière, il ne faudra avancer, aller de l'avant ou périr. » Samson, le bourreau, sa tâche accomplie, montre la tête du roi à la foule qui crie « Vive la nation ! » Le silence revient. Le roi est mort. Une page de l'Histoire de France vient de se tourner. Les Anglais, dès le tout début des écrits d'Edmund Burke, s'intéressaient de très près à l'impact de la Révolution française. Burke pensait que c'était un événement surnaturel, un événement qui détruirait la structure de la civilisation moderne. Les Français avaient été capables de couper la tête à leur roi et à leur reine et les autres monarques ne voulaient pas que cette habitude malsaine s'installe dans leur royaume. L'Autriche, la Prusse, la Russie, l'Espagne, l'Angleterre, tous contre la France révolutionnaire de laquelle allait surgir le génie opportuniste de Napoléon. Paoli profite de la révolution pour quitter son exil anglais. Vient à Paris, trompe l'Assemblée en obtenant le commandement militaire de la Corse et y retourne son vieux projet d'indépendance de l'île dans son Marocain. Paoli dira de Bonaparte « Ce jeune homme est taillé à l'antique, c'est un homme de Plutarche. » Mais Bonaparte n'est pas dupe et comprend que cet homme pour lequel il a une admiration certaine se sert du pouvoir donné par la France pour la trahir. Début 1793, suite à l'échec de l'expédition en Sardaigne contre les îles de la Madeleine, mal préparée par les partisans de Paoli, Napoléon se brouille avec le chef des indépendantistes corse. Ces îles ne sont pas conquises en 1793. Et donc on va faire peser l'échec de la conquête des îles de la Madeleine sur les épaules de Pascal Paoli. Lucien Bonaparte, qui lui est déjà à Toulon, dans un club jacobin, et il hurle haut et fort à qui veut l'entendre que Pascal Paoli, donc l'ancien ami de son père, est pro-anglais et donc contre la France. ça arrive aux oreilles insulaires, comment scandale, traîtrise, à mort les Bonapartes, dehors les Bonapartes. Et tout le monde s'en va à cause de ça. La maison est mise à sac, et toute la petite famille part en pleine nuit, embarque vers l'autre rive du golfe, puis vers Calvi, puis vers le continent. Il s'en est fallu de peu qu'il passe de vie à trépas. Il débarque en France le 13 juin 1793 et installe ensuite toute sa famille à Marseille, chez des amis, les Claries. Désirée et Julie, les deux filles de la maison, connaîtront un destin prestigieux. Julie épousera Joseph Bonaparte et sera un jour reine de Naples, puis d'Espagne. Désirée sera reine de Suède après avoir épousé Bernadotte. Le 29 juillet 1793, Napoléon est à Avignon. Il y rédige ce qui est probablement son texte le plus connu, le souper de Bocquer. Discutant des troubles provençaux, il s'y met en scène en militaire, cherchant à rallier quatre autres convives d'opinions diverses en leur prêchant les idées révolutionnaires. Publié peu après par un ami, libraire à Valence, le texte connaît un vrai succès populaire et commence à le faire connaître dans les sphères du pouvoir. C'est à ce moment que pour la première fois, le destin le rattrape. La France, depuis la mort du roi, est secouée de graves troubles intérieurs. La plupart sont fomentés par les royalistes, soutenus par des fonds anglais. L'ouest de la France, traditionnellement catholique et fidèle à la monarchie, s'enflamme. La Vendée, département nouvellement créé, est particulièrement hostile à toutes les idées républicaines et anticléricales. Lorsque la guerre est déclarée à l'Europe entière, la Convention lève des troupes. Et c'est le fameux décret des 300 000 hommes qui sont à ce moment-là sommés de se rendre en déchef-lieux, d'être armés et puis d'être envoyés sur les provinces, sur les frontières. Et là, qui en est exempté ? Eh bien, ces messieurs les Bleus, déjà acquéreurs de biens nationaux, ces messieurs qui servent dans la garde nationale, et puis ceux qui ont rien demandé et qui n'ont pas de terre, eh bien, on les envoie aux frontières. Alors même qu'on les a heurtés dans leurs convictions religieuses et qu'on les a persécutés, qu'on a persécutés le clergé. Mais les émeutes de Vendée ne sont pas isolées. D'autres troubles éclatent dans le sud-ouest et surtout dans le sud-est du pays. Le 28 août 1793, la ville de Toulon, pro-royaliste, soutenue par l'escadre anglaise de l'amiral Hood, ancrée dans ses deux rades, entre en insurrection contre la République. Louis XVII y est proclamé roi de France. La rate de Toulon est protégée par trois forts. La tour royale qui est en fait la tour qui est à l'entrée de la petite rate de Toulon. Ensuite, on peut croiser les feux avec deux forts qui sont en face, le fort de Balaguet et le fort de l'Aiguillette. Récupérer ces forts, c'est finalement pouvoir avoir l'accès à la passe et l'accès à la rate de Toulon. L'affaire est grave. Il faut absolument endiguer une contagion contre-révolutionnaire. Toulon, c'est une affaire presque de politique intérieure aidée par l'Angleterre qui jette de l'huile sur le feu de la Révolution française. Toulon fait partie de ces villes qui ont été prises en main par les fédéralistes ou les royalistes, c'est-à-dire ceux qui rejetaient le pouvoir central de Paris et puis surtout cette révolution galopante qui était en train de remettre en place ou de détruire disait-il la société française. 10 000 soldats anglais, sardes et napolitains soutiennent l'armée des royalistes français. En face, l'armée républicaine comprend environ 30 000 soldats. Cette première phase de l'attaque qui n'est pas vraiment un siège est une tentative d'attaque frontale mais arrivée sur le plateau sommital, ils sont repoussés par les coalisés et en particulier acculés sur les barres rocheuses qui bordent Farron au nord. Mais l'artillerie de siège fait cruellement défaut. De plus, le commandant Don Marta, responsable de l'artillerie, est grièvement blessé dès les premiers combats. Le capitaine Bonaparte le remplace le 17 septembre 1793 sur proposition de Salicetti. À ce moment, les troupes françaises sont sous les ordres du général Carton. Mais ce bravache, ancien peintre raté, militaire par hasard, est totalement incapable de mener à bien le siège. Il laisse alors à Bonaparte le soin de diriger les opérations sur le terrain. Sur place, Augustin Robespierre, Salicetti et Barras, représentants officiels de la République, appuient cette mesure de leur autorité. À Toulon, Bonaparte d'abord arrive dans un contexte qui est un contexte un petit peu de confusion avec des généraux qui sont un peu timorés, voire même un peu trop anciens dans la carrière. Et puis, il arrive, lui, avec, non pas des idées nouvelles, mais avec une ambition beaucoup plus mobile, beaucoup plus agressive à l'égard de ceux qui occupent Toulon et de la flotte anglaise qui la défend. Prenons des risques, plaçons nos canons à un endroit où ils feront mal à l'adversaire et ne nous contentons pas de faire un siège classique avec de très, très longs bombardements. Et c'est ça, c'est ce déclic-là qui fait que son intervention est décisive dans le siège de Toulon. Bonaparte est partout. Il réorganise les emplacements d'artillerie destinés à canonner la ville. Il fait activer l'arrivée de nouvelles pièces. Il ordonne d'installer des fours pour faire chauffer au rouge les boulets destinés à pilonner la flotte anglaise. Les Anglais vont trinquer. Au cours des combats, il charge plusieurs fois lui-même un canon sous le feu ennemi. En maniant un refouloir, laissé là par un autre canonnier, il attrape la gale. Il traînera cette saleté pendant des années avant d'être guéri bien plus tard par son médecin Corvizar. Pendant les opérations de siège, il fait la connaissance de Junot et de Marmont qui deviendront ses futures aides de camp. Lors de sa rencontre avec Junot, ce dernier est sergent. Il est en train d'écrire une dépêche pour Bonaparte lorsqu'un boulet s'écrase à quelques pattes de l'huile couvrant de terre. Junot s'exclame alors, tant mieux, il n'avait pas de sable pour sécher l'encre. À un moment, dans un conseil de guerre, devant les généraux, ils commencent à dire Toulon et là, ils pointent sur le plan le fort de l'Aiguillette qui est justement en face, de l'autre côté de la baie de Toulon et juste en face. Or, tout le monde doit s'esclaffer en disant on nous a envoyé un gamin qui ne connaît même pas la géographie, il ne sait pas où est Toulon. Après, il leur explique Toulon, on ne peut pas le prendre tout de suite, on n'a pas les moyens de prendre toute la ville. Mais quand on aura pris le fort de l'Aiguillette, les bateaux anglais qui sont dans la rade de Toulon, on pourra les canonner, ils s'enfuiront et ils ne pourront plus ravitailler le port de Toulon. La première tâche de Bonaparte est de mettre en place la batterie des sans-culottes et la batterie de la montagne qui tirent à boulet rouge sur la petite rade. Des chaloupes sont coulées, plusieurs frégates sont dématées ou endommagées. Devant ce péril, la flotte anglaise doit évacuer la petite rade le 20 septembre 1793. Bonaparte demande alors que le Promotoir du Caire, position stratégique avancée, soit occupé. Les Anglais ont vite compris le danger. Le lendemain, ils débarquent en force et y construisent rapidement une fortification bien pourvue de grosses pièces d'artillerie. Ils l'appellent le Fort Murgrave. Mais les Français vont tout de suite le surnommer le petit Gibraltar, en référence à la forteresse anglaise réputée imprenable du rocher de Gibraltar. Bonaparte fait installer en face une batterie d'artillerie. l'endroit est si dangereux que personne ne veut y servir. Bonaparte fait alors ce qu'il fera plus tard à maintes reprises. Il s'expose totalement. Il baptise la position du nom de Batterie des Hommes Sans Peur, en prend la tête et demande des volontaires courageux pour l'aider. Son exemple entraîne les soldats à se bousculer pour servir ses canaux. Le 16 novembre 1793, Cartaud est remplacé par le général Dugomier. Avec Bonaparte, l'entente est immédiate. Le plan du jeune officier corse, clair et précis, est approuvé. Le 17 décembre 1793, les Français, Bonaparte en tête, partent à l'assaut du petit Gibraltar et du fort de l'Aiguillette, les deux positions clés de la défense de la ville. Truc- Lorsque l'offensive est menée, les troupes républicaines arrivent effectivement à reprendre la redoute mule grave et a déboulé sur les arrières de Balaguer et de l'Aiguillette. Enlevés au pas de course, les deux forts tombent aux mains des Français. Cette fois, les canons français prennent sous leur feu la totalité des deux rades et la ville. La reprise du petit Gibraltar pour les Républicains contraint les Anglais à accélérer les préparatifs d'évacuation de Toulon. Le 18 décembre 1793, la flotte anglaise doit s'enfuir vers la haute mer sous peine d'être coulée au mouillage. Salut ! Toulon a capitulé. Bonaparte a été le principal artisan de ce succès inespéré. Son incroyable énergie et son savoir-faire ont tout emporté. Son exemple a galvanisé nos troupes et leur a remonté le moral. Son chef de corps, le général de Thayle, écrit au ministre de la guerre « Beaucoup de science, autant d'intelligence et trop de bravoure, voilà une faible esquisse des vertus de ce rare officier. C'est à toi, ministre, de le consacrer à la gloire de la République. » Un bon officier, celui-là, complète l'éloge et écrit une longue lettre à la convention qui se termine par ses mots prophétiques. « Si l'on était ingrat envers lui, cet officier avancerait tout seul. » « Croyez-moi, ce ne sera pas le cas. » En ces périodes troubles, tout va très vite. Capitaine hier, général de brigade aujourd'hui, Bonaparte a 24 ans et l'horizon semble se dégager. « On reconnaît que c'est quand même grâce à lui, si la ville de Toulon a été reprise et que les Anglais ont été chassés. Et il sera nommé par les représentants du peuple directement général de brigade. Et ça aura cette histoire de nomination par Robespierre au poste de général de brigade. Il aura deux conséquences importantes. La première, c'est que quand Robespierre tombe, ça va lui retomber sur les pieds. Et d'autre part, il passe directement au grade de général sans les grades intermédiaires, surtout le grade intermédiaire de colonel. C'est là qu'on apprend à manier les hommes. » Grâce à sa solde de général, la situation de sa famille s'améliore. À Marseille, Joseph courtise Julie Clary, la fille d'un riche négociant. Napoléon a jeté son dévolu sur Désirée, la sœur. Premiers émois. Remarqué à Toulon par Augustin Robespierre, le frère de Maximilien, Bonaparte est chargé d'une mission de repérage topographique pour la future campagne d'Italie. Cette date est très importante, car selon le calendrier républicain, c'est le 9 Termidor en 2. Or, ce jour-là, Maximilien Robespierre, surnommé l'incorruptible, ainsi que la plupart des dirigeants au pouvoir, sont arrêtés, après avoir fait régner la terreur en France pendant de longs mois. La mort de Robespierre, guillotinée peu après, marque le début du retour au calme. Il était temps. La France buvait son propre sang. Mais Bonaparte, du fait de ses relations depuis Toulon avec Augustin, le frère de Maximilien, est arrêté comme Robespierre, le 9 août 1794. Il réussit néanmoins à prouver ses convictions républicaines et son attachement à la France. De nombreux témoignages en sa faveur font aussi pencher la balance. Il est enfin reconnu innocent. Bonaparte revient de loin. À cette époque où l'on n'oublie rien, où on ne pardonne rien, si on l'avait transféré à Paris, il aurait succombé infailliblement. Junot, si Bonaparte devait partir pour Paris, rejetait de l'enlever et de le conduire à Gênes. La destinée ne tient souvent qu'un fil. À Paris, le comité de la guerre décide de donner à Bonaparte une brigade d'infanterie en Vendée. Il refuse. Lorsque Bonaparte est vainqueur à Toulon, il a devant lui deux possibilités. La première, soit d'agir sur les territoires extérieurs à la France traditionnelle et donc d'être envoyé soit en Allemagne, comme le sera le général Moreau, soit en Italie, ce qui sera un peu plus tard son cas. Mais dans un premier temps, on lui propose surtout d'agir pour le bien public, donc de faire la paix sur les territoires qui sont encore agités. C'est le cas notamment de la Vendée. Mais il va refuser de prendre les armes contre les Français et de donner son autorité et son prestige à une guerre civile entre les Français. Il ne veut pas de ce rôle que l'on veut lui faire jouer dans cette guerre civile, où l'énergie semble toujours barbare. Une autre affectation est impossible à obtenir, car on le trouve trop jeune. Il répond, On vieillit vite sur le champ de bataille et j'en arrive. Rentré dans la vie privée, la détresse se fait bientôt sentir. Pour survivre, il doit vendre ses livres. Sans emploi, sans traitement, dans son uniforme élimé, il marche sans but dans Paris. Il réfléchit à l'Italie, à la campagne qu'il pourrait y faire. En attendant, la situation intérieure du pays se dégrade. La Convention, totalement discréditée, agonise et cherche uniquement à préserver ses privilèges. Le deuxième moment de l'époque de la Révolution où on voit Bonaparte jouer un rôle fondamental, c'est lors d'une révolte royaliste à Paris en octobre 1795. Il va revenir finalement au bout de six mois en exercice parce que cette fois-ci, c'est l'autorité réelle politique de la France qui est mise à mal par une tentative de coup d'État. C'est ce qui s'appelle la tentative de coup d'État de Vendémière. Le 12 Vendémière en 4 de la République, les meutes grondent à Paris. Refusant le contrôle par la Convention des futures élections, la jeunesse parisienne et la petite bourgeoisie prennent les armes. Tentant de récupérer ce mouvement à leur profit, les sections royalistes de Paris prennent la tête de l'émeute et marchent sur les Tuileries, siège de la Convention Moribonde. Ce qui n'est au départ qu'une émeute sociale visant à préserver les libertés tourne en affrontements politiques dont le but est de renverser le régime. Les sectionnaires étaient royalistes, mais ce n'étaient pas des royalistes organisés, si vous voulez, c'étaient des gens qui en voulaient à la Convention, qui en voulaient au régime républicain, qui voulaient changer le régime. C'était à base royaliste, mais pas d'une manière vraiment organisée politiquement, si vous voulez. Le général Meunot, chef des troupes régulières, baron de l'ancien régime, se contente d'appeler au calme des insurgés dont il partage en fait la plupart des idées. Devant l'urgence de la situation, la Convention le fait arrêter et nomme Barras, général en chef de l'armée de l'intérieur. Parfaitement conscient de ses lacunes militaires, il fait aussitôt appeler près de lui les généraux disponibles. Et on a besoin à ce moment-là d'un général qui osera vraiment prendre des décisions. Carte blanche est alors donnée à Bonaparte qui ne remettra son sabre au fourreau que lorsque le calme sera revenu, quoi qu'il en coûte. Après un rapide inventaire des forces à sa disposition, Bonaparte interpelle alors un officier de cavalerie qui passait par là et lui ordonne d'aller chercher au galop les canons qui se trouvent au camp des Sablons. Ce chef d'escadron, c'est Joachim Murat. Entre les deux hommes, une amitié va naître et ils vont former un formidable duo de combattants, le stratège et le centaure. Le destin de Murat est désormais intimement lié à celui de Bonaparte. Murat part au galop entraînant son escadron de cavalerie derrière lui. Avec ses hommes, il bouscule tout sur son passage, prend de vitesse et ses insurgés, attelle des canons à ses chevaux et en avant. Il les ramène aussitôt à Bonaparte. sans Murat, les royalistes allaient s'en emparer. Il est arrivé juste à temps. Au matin du 13 Vendémiaire, les canons sont en place devant l'église Saint-Roch, les Tuileries et la rue Saint-Honoré. En début d'après-midi, des milliers d'insurgés battent la charge. En deux heures, l'affaire est terminée. En quelques coups de canon, Bonaparte a sauvé le gouvernement et est passé de l'ombre à la lumière. Ça n'a pas été une vraie bataille. Ça a été une fusillade. Mais il a osé le faire sans se poser de questions. Les récompenses pleuvent. Bonaparte, sur proposition de Barras, est immédiatement nommé général de division. Quelques jours plus tard, le directoire le nomme général en chef de l'armée de l'intérieur, ce qui le place en premier dans la hiérarchie militaire du pays. D'abord, son destin est quand même parfaitement fulgurant. parce que rien n'annonçait venant de Corse et d'une famille certes honorable mais modeste la destinée immense qu'il allait avoir sur le reste de l'Europe et pas seulement en Europe. Bonaparte a sauvé la paix civile et la révolution. Les Français commencent à remarquer ce jeune soldat de 26 ans auréolé de gloire. Moi aussi, j'avoue qu'il m'intéresse. La bonne société lui ouvre désormais largement ses portes. C'est là qu'un soir, le 15 octobre 1795, il fait la connaissance de Joséphine de Beauharnais. L'épopée napoléonienne a commencé à Toulon en 1793. Elle va durer plus de 20 ans jusqu'en 1815. de Beauharnais. à Toulon de Beauharnais. C'est parti. C'est parti. de Beauharnais. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Charles Bonaparte emmène Napoléon étudier à l'école royale militaire de Brienne-le-Château. Il va rester pratiquement enfermé, emprisonné pendant 5 ans dans ce collège de Brienne. Il ira loin si les circonstances le favorisent, écrivait l'un de ses professeurs. Il ne croyait pas s'y bien dire. Quand la révolution française éclate, Bonaparte a tout juste 20 ans. De retour en Corse, il échappe de peu à un attentat et doit quitter précipitamment Lille avec sa famille. Luté à Toulon, le jeune capitaine d'artillerie libère la ville qui s'était rebellé non sans avoir tiré à boulet rouge sur les navires anglais installés dans la rade. À Paris, le 13 Vendémiaire, Bonaparte déterminé, taille en pièce les sections royalistes à coups de canons. Il sait qu'il ne doit pas faillir. Ça n'a pas été une vraie bataille. Ça a été une fusillade. Mais il a osé le faire sans se poser de questions. Impressionné par son audace, le directoire le nomme général en chef de l'armée de l'intérieur. Ce formidable avancement stupifie la France entière et même les cours étrangères. L'étoile du conquérant est née. Sous-titrage Société Radio-Canada et la France entière. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 6 octobre 1795, Bonaparte a sauvé la République. Le soulèvement royaliste de Vendémiaire a été écrasé grâce au canon de Murat. Le capitaine de Toulon, mal à l'aise en société dans son uniforme élimé, a fait place à un homme sûr de lui. Dans un bel uniforme, neuf, de général de division, paré des ors de la République. Le jeune Corse est désormais la coqueluche des salons parisiens où j'ai l'habitude d'évoluer. Un matin, on introduit chez le général Bonaparte un enfant d'une douzaine d'années. Il réclame l'épée de son père, général de la République, mort sur l'échafaud. Cet enfant, c'est Eugène de Beauharnais. L'épée lui est rendue. Sa mère tient à remercier le général. Cette femme, c'est Marie-Joseph Rose de Beauharnais. Elle a connu la prison, son mari aussi. Lui n'a pas eu de chance. Exécuté par un futeur avant la chute du tyran, la chute de Robespierre. La voilà veuve à 30 ans avec deux jeunes enfants, Eugène et Hortense, et une soif de vivre décuplée par les épreuves. Bonaparte est ébloui. Dès leur première rencontre, il est transporté par la merveilleuse Joséphine, une femme à la grâce à Languie, à l'élégance raffinée. Son salon est à la mode. Ne fut-elle pas la maîtresse de Barras, l'homme fort du moment ? Elle s'est laissée entraîner dans le tourbillon de plaisir qui suivit la terreur. Au fond, elle se retrouve avec des enfants à charge, veuves, une très mauvaise réputation, des dettes par-dessus la tête, et Barras, qui est l'un des membres du directoire, lui conseille d'épouser Bonaparte en lui disant que le moment est peut-être venu de faire une fin et de se marier pour sauver sa réputation. Bonaparte est sous le charme amoureux faux. Aux femmes, il ne connaît pas grand-chose, quelques passades et des fiançailles avortées avec la douce désirée Clary qui deviendra reine de Suède. Joséphine va lui apprendre la volupté et l'amour. Le douce ventose, en quatre, il est nommé commandant-chef de l'armée d'Italie. Une semaine après, il épouse Joséphine. Madame mère, Joseph, l'aîné, n'avait pas été consulté sur ce choix. Et c'est vrai que les premiers temps ont été un petit peu difficiles. Au fond, ce sont deux déclassés, deux marginaux qui se marient ensemble. Et puis surtout, c'est un mariage déséquilibré parce que lui, au début, éprouve, pour la seule fois de sa vie d'ailleurs, une vraie passion et elle, pas du tout. La lune de miel est de courte durée, à peine 48 heures. Il a rendez-vous avec son destin. Qu'est-ce que va faire Bonaparte en Italie ? C'est un front secondaire parce que le vrai front, Jourdan et Moreau, sont sur le rein de Danube. C'est là où les choses doivent se passer d'après le plan de Carnot. Donc, Bonaparte va en Italie pour bloquer les Autrichiens, pour que les Autrichiens ne puissent pas remonter par le sud de la France et prendre les Français en tenaille. et personne n'avait prévu que le talent et le génie du général en chef allaient bouleverser tous les plans. Augano, direction Nice. A ses côtés, Moura, Duroc, Junot et Marmont, en route vers la gloire. Âge moyen des conquistadors, 24 ans. Quand il est nommé général en chef de l'armée d'Italie, alors qu'il n'a pas commandé d'armée, il était général d'artillerie, il est nommé par Barras dans pratiquement un seul et unique but, un petit peu une diversion militaire, mais surtout récolté des fonds en Italie, l'Italie qui n'a pas connu de guerre depuis les 15e siècle et qui, dont les principautés, duchés et autres petits états, ont beaucoup, beaucoup d'or et qui intéressent le directoire. A l'époque, il n'y a pas d'Italie unifiée ni indépendante. Ce sont des territoires autonomes, des duchés, des royaumes, les états du pape, le royaume de Naples et au nord, un ensemble assez confus et assez dispersé de territoires qui sont sous la domination des Autrichiens qui ont envahi l'ensemble du nord de l'Italie. Jusqu'à 1713, c'était une domination espagnole. C'était les Bourbons d'Espagne qui étaient maîtres en Italie. Et puis, les Bourbons s'affaiblissent au début du 18e siècle, les Hasbours en profitent et l'Italie devient autrichienne. Ça a toujours été l'Italie, la belle Italie, le terrain de chasse des monarques européens. Lorsque Napoléon Bonaparte reçoit le commandement de l'armée d'Italie, dans l'esprit des Français de l'époque, c'est de reprendre pied dans le nord de l'Italie, mais également de contraindre l'ensemble de la botte italienne de redevenir unifiée sous la domination ou s'il ne moins l'autorité de la France. De l'autre côté des Alpes, piémontais et autrichiens forts de leur supériorité numérique ne s'inquiètent de rien. L'armée autrichienne est forte de 45 000 hommes. Le corps principal de 30 000 soldats commandés par le Feltmaréchal Beaulieu protège Milan de nos attaques. Le reste est placé sous le commandement du général Argento et fait face à nos unités situées près de la côte. Contre, notre petite armée française est démunie de nous. Environ 44 000 hommes de troupes et 4 000 cavaliers mal armés et mal équipés de vrais vagabots en guenille. Bonaparte commence la campagne avec seulement 40 camions, alors que ses adversaires en ont plus de 200. L'armée ment tout. Sauf l'enthousiasme, on va leur faire voir de quel bois on se chauffe. Pourquoi l'armée française est dans cet état ? On a donné d'abord la priorité aux armées de Jourdan et de Moreau et c'est l'armée de Bonaparte, le directoire étant dans un état de finances ma foi assez catastrophique, on l'a laissé à l'abandon. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup et ne peut rien vous donner. Je veux vous conduire dans les plus fertiles plaines du monde. Vous y trouverez honneur, gloire et richesse. Soldats d'Italie, manqueriez-vous de courage ou de constance ? La proclamation est célèbre. L'esprit meut la masse. Bonaparte le sait. Les généraux de l'armée d'Italie, entre autres Masséna, étaient des vieux routiers qui connaissaient le métier, qui étaient dans l'armée depuis longtemps. On se dit qu'est-ce que c'est que ce jeune-là ? Et on le prenait pour un politique. Bonaparte arrive à son quartier général. Il y a des généraux qui sont un peu bougons, qui sont plus vieux que lui, bien plus vieux que lui, qui se disent pourquoi j'ai pas été nommé. Et la porte s'ouvre. Bonaparte regarde tout le monde sans dire un mot et tout le monde sait que c'est lui le chef. Il leur en impose et son regard, il paraît, était très très dur. Elle ne comprenait tout de suite qu'il avait envie de commander et qu'on ne lui prendrait pas sa place. Et surtout, c'est un très bon orateur. Soldats d'Italie, vous n'avez rien, vous êtes nus, etc. Je vais vous emmener conquérir les plus fertiles du monde, etc. La harangue est célèbre. Et ils vont se mettre en marche. Son plan d'attaque, longuement mûri et simple. Battre séparément les Piemontais et les Autrichiens. Pourquoi faut-il séparer les Autrichiens et les Piemontais ? D'abord parce que c'est la mission que l'a confiée Carnot, le ministre de la guerre du directoire. Et deuxièmement, c'est une stratégie que Napoléon va employer. Bonaparte, puis Napoléon va employer très souvent. On sépare les ennemis, les forts ennemis, on tombe sur la première armée, on la bat, on bat la seconde, etc. Le 12 avril 1796, c'est la bataille de Montenaut. Mais il laisse 1500 morts sur le terrain. 2500 prisonniers des plusieurs batailles. Les portes de l'Italie sont ouvertes. Le 12 avril 1796, c'est la bataille de Montenaut. Le 12 avril 1796, c'est la bataille de Montenaut. Le roi de Montenaut, c'est la bataille de Montenaut. Le roi de Piémont-Sardaigne, Victor Amédée III, craignant une occupation militaire, demande l'armistice qui est signé le 28 avril 1796 à Cherasco. On les a renvoyés à la maison, c'est le beau murat qui est chargé d'une triple mission, ramener au directoire les 21 drapeaux qu'on a pris à l'ennemi, faire connaître les conditions de l'armistice signées et surtout convaincre Joséphine de venir rejoindre Bonaparte en Italie, car la donzelle, avare de lettres, semble terriblement manquer à Bonaparte. À Paris, Joséphine se délecte des succès de son mari. Napoléon a tout de suite compris que gagner des batailles, c'est formidable, mais le faire savoir, c'est encore mieux. Et c'est un des grands communicants modernes. Et il a créé le courrier d'Italie qui donnait des nouvelles du front, des nouvelles de l'armée, des nouvelles de ses victoires. À chaque victoire de l'armée d'Italie, Joséphine est acclamée, fêtée. Il n'y a qu'à Paris où la gloire est enlouvrante, surtout dans les bras de son amant, un belâtre, capitaine de son État, ou Paulie de Charle. Le directoire, c'est le succès de la Convention. C'est un régime qui va durer un peu plus de 4 ans, donc c'est très court dans l'histoire de France. Mais surtout, le directoire arrive après la terreur. Et après la terreur, la France a besoin de vivre. C'est vrai que pour une partie de la population féminine, celles qu'on appelait les merveilleuses, sous le directoire, elles ont eu l'occasion d'avoir, pendant un court instant, la possibilité de vivre une vie hors du commun, que les femmes n'avaient pas eu l'occasion de vivre depuis des siècles. On enlève les dessous, on transforme les robes, elles sont plus légères, plus transparentes. C'est une nouvelle façon de se tenir, de se coiffer, de bouger. C'était des robes de mousseline qui étaient littéralement transparentes, dont les bustiers étaient particulièrement relevés dans des coupes à l'antique, et qui permettaient effectivement toutes les frivolités ou qui engageaient les jeunes hommes à aller beaucoup plus loin à l'occasion de ces balles. Les merveilleuses et les incroyables, c'est un phénomène très parisien. La France est agricole quand même à 90%. C'est un petit phénomène qui est resté dans l'histoire. Certes, les fameux balles qu'il y a eu, l'Opalais-Royal en s'amuse beaucoup, mais c'est très parisien. Il semblerait qu'en fait, du point de vue de la population, c'était une période assez gaie, puisqu'on parle de nombreux spectacles qui de nouveau ont lieu dans les villes, énormément de balles, énormément de musiques, de concerts, on dirait que les gens s'amusent. Il y a un certain nombre de spectacles à succès pendant le consulat et l'Empire, c'est absolument évident. Le théâtre de la Révolution française faisait la part belle encore à la comédie, à la tragédie, le drame commence à apparaître, mais surtout la libération de l'activité théâtrale en Révolution a fait littéralement exploser les frontières des genres et commence à apparaître, à la fin de la décennie révolutionnaire, de nouveaux genres dont les publics vont être particulièrement friands. Joséphine, durant la campagne d'Italie, est la reine de Paris, grâce aux victoires de son mari. Et elle en profite. Elle est de toutes les fêtes. Évidemment, on joint à son salon, puisqu'il est de bon ton d'approcher, d'être au mieux avec la femme du conquérant, on ne sait jamais, il faut ménager l'avenir. Et Joséphine n'hésite pas à avoir une vie amoureuse, on va dire tumultueuse. Elle a des amants, elle prend un amant, le fameux Hippolyte Charles, un petit capitaine. Et pendant ce temps, Napoléon se morfond d'amour dans les plaines d'Italie. Joséphine, en effet, est avare de l'être. Les seules qu'il reçoit sont plutôt froides. Alors que les siennes sont passionnées. Il insiste pour qu'elles viennent le rejoindre. Mais Joséphine fait la sourde oreille. Ah, ce soir, si je n'ai pas de l'être de toi, je suis désespéré. Pense à moi, ou dis-moi avec dédain que tu ne m'aimes pas, et alors peut-être je trouverai dans mon esprit de quoi être moins à plaindre. En 15 jours, les Français ont remporté 6 victoires, pris 21 drapeaux, 55 pièces de canon, plusieurs places fortes, conquis la plus riche partie du Piedmont et fait 17 000 prisonniers. « Soldats ! » ajoute Bonaparte. « Vous n'avez rien fait puisqu'il reste encore à faire. Ni Turin, ni Milan ne sont à vous. » Les Piedmontais sortis du jeu restent les Autrichiens, plus coriaces, 50 000 hommes prêts à en dégoubler. Le 10 mai 1796, vers 13h, le combat pour la prise de l'Odi commence. Le pont en bois, long de près de 200 mètres, enjambe le fleuve Ada. L'ouvrage est fortement défendu par des unités d'infanterie et par des pièces d'artillerie prenant le pont en enfilade. Bonaparte fait installer deux batteries de part et d'autre du pont, puis les renforce par d'autres pièces. Bientôt, presque 30 canons pilonnent les positions autrichiennes. À 18h, les colonnes françaises s'engagent sur le pont au cri de « Vive la République ! » Les homiliers du pont, sous un feu nourri, les soldats plient sur l'ouragan de fer. Le moment est décisif. Bonaparte nous dira plus tard, un moment d'hésitation, une touquée. Un deuxième assaut mené par les généraux Masséna, Lannes, Heille, Dupas et même Berthier, drapeau à la main, donne un nouvel élan au soldat. Les grenadiers traversent Nada, les pieds dans l'eau et fondent sur les Autrichiens. Beaulieu ordonne alors la retraite. La victoire est française. Elle frappe le public pour son extrême audace et Christendale. Après la bataille de Lodi, les Français ont traversé avec force, très rapidement, ce pont qui était bien plus long que celui d'Arcole. C'est à partir de ce moment-là que Napoléon a été considéré pratiquement comme invincible. Rien que son nom ne faisait peur. De l'aveu de Bonaparte lui-même dans ses mémoires à Saint-Hélène, il dira « Vendémière » et même « Montenote » ne me portèrent pas à me croire un homme supérieur. Ce n'est qu'après Lodi qu'il me vint l'idée que je pourrais bien devenir, après tout, un acteur décisif sur notre scène politique. Alors, naquit la première étincelle de la haute ambition. Il y gagne aussi un surnom qui va lui rester pour avoir dirigé et réglé en personne le tir de la batterie à droite du pont. « Désormais, on va tous l'appeler le petit caporal. » Que dit-on chez vous de cette guerre ? Demande sans lui dire qui il est Bonaparte, un vieux bourgeois récemment capturé. « Que ça va faire mal, très mal, grommelle-t-il. Nous avons affaire à un jeune fou qui attaque tantôt en tête, tantôt en queue, tantôt sur les flancs. On ne sait jamais comment se placer. Cette manière de faire la guerre est insupportable. » Bonaparte ne peut s'empêcher de sourire. La retraite autrichienne tourne à la déroute. Le 12 mai, Crémone est prise. Le 13, Augereau entre dans la ville. Le 15 mai 1796, Bonaparte entre dans Milan, à la tête de cette jeune armée qui venait d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur, écrit Stendhal. Il sera accueilli avec enthousiasme à Milan parce qu'il semble que l'esprit républicain s'était quand même répandu en Europe et on commence à l'apprécier comme tel. Mais une semaine plus tard, alors qu'il partait avec son armée pour Pavia, il a dû en renvoyer une partie pour faire taire les insurgés de Milan qui se sentaient trahies, lupées par les promesses de liberté que Napoléon leur avait faites. Dès le lendemain de son triomphe, le conquérant s'occupe de son armée qui a le plus urgent besoin d'être chaussé, fêtu, remonté et soldé. Les Italiens en font les frais. Quand ils sont en campagne dans les autres pays, c'est là qu'ils se nourrissent et c'est là qu'ils se soldent. C'est-à-dire que quand l'armée arrive dans un village, une ville, etc., elle présente la note au maire, elle dit « voilà, j'ai besoin de tant d'argent pour payer mes soldats, donc maintenant vous allez me les donner » ou « je vous les saisis, mais il vaut mieux que vous me les donniez, ça fera moins de désordre ». C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de troupes français stationneront longtemps en dehors de France parce que quand l'armée est en France, elle est payée par la France. Quand elle n'est pas en France, elle n'est pas payée par la France, elle est payée par ceux qui l'accueillent. Enfin, ceux qui l'accueillent ou ceux qui sont obligés de l'accueillir. Mais la gloire n'anesthésie pas les tourments de Bonaparte qui écrit à Joséphine, dont il n'a pas de nouvelles. « Je n'ai point de réponse, point de nouvelles de ma bonne amie. M'aurait-elle ou ignorerait-elle qu'il n'est point de plus grand tourment que de ne point recevoir de lettres de mon Dolce Amor ? C'est un type amoureux qui est sur le champ de bataille. Il est en train de gagner tout et de conquérir l'Italie, sauf Joséphine. En tout cas, c'est l'impression qu'il en a. Les lettres qui lui écrivent sont admirables. Et Joséphine est à Paris. Joséphine est contente des succès de son mari. Mais elle est très bien à Paris. Elle a un amant. Joseph, elle a un amant. Bonaparte l'apprend, bien sûr, et il se consomme d'amour. En fait, en Italie, Bonaparte a un chagrin d'amour extrêmement fort. Le 26 mai 1796, Bonaparte reprend l'offensive contre Beaulieu. Les forces françaises crèvent le rideau défensif autrichien. Le 1er juin, Masséna enlève Vérone. Tandis que Serrurier met le siège devant Mantoux. Soné, mais pas abattu, les Autrichiens se réorganisent. Point clé de leur dispositif, Mantoux, verrou de la Lombardie. Alors, pourquoi les Autrichiens retraite vers Mantoux ? Pour une raison très simple, c'est qu'ils suivent la route. Ils ne peuvent pas, c'est une guerre. Les guerres d'Italie, c'est une guerre de montagne. Et vous ne pouvez pas passer de l'artillerie à travers la montagne si vous ne suivez pas un chemin ou une route. C'est impossible. Fort, citadelle et château vont être âprement disputées. En ce mois de juin 1796, menant tout de front, Bonaparte conclut trois armistices, avec la Toscane, Rome et Naples. Il rencontre les princes de ses états, mais prend soin de ménager le pape. La papauté, au moment où Bonaparte gagne ses grandes victoires en Italie, est un allié important contre l'Autriche. Dans l'esprit de Bonaparte, il faut donc faire en sorte que le pape pisciste, à l'époque, puisse être un allié de poids. Le 25 juin, Bonaparte exulte. Enfin, la belle Joséphine vient d'arriver. Finalement, elle arrive à Milan, elle part, ce qui est quand même incroyable pour une autre époque, elle voyage avec son amant. Ben voyons, elle arrive avec son amant, l'Italie. Bon, après, le hippolyte Charles, il sort de l'histoire, ça c'est sûr. Et elle est stupéfaite parce qu'à Milan, elle est traitée comme une souveraine. Bonaparte a déjà une cour autour de lui. Et Joséphine est absolument ravie. Une nouvelle lune de miel, très courte elle aussi. Un fâcheux surgit en la personne de Wurmser, à la tête d'une nouvelle armée autrichienne. Un fâcheux surgit en la personne de Wurmser, à la tête d'une nouvelle armée autrichienne. Le vieux maréchal, malgré ses 72 ans, est alerte et d'une bravoure légendaire. Il a promis à Vienne de châtier Bonaparte de son audace et de renvoyer ce petit caporal à l'école. Wurmser divise son armée en trois pour mieux encercler les Français. A l'ouest, Kazdanovic qui entre dans Brescia avec ses 8 000 hommes. A l'est, Mesnos et ses 5 000 autrichiens attaquent Augereau. Au centre, Wurmser à la tête de 24 000 hommes. Bonaparte comprend vite qu'on est en danger. Si elle se referme, la tenaille de Wurmser va nous broyer. Les ordres partent. On doit se regrouper en position centrale pour pouvoir battre les colonnes l'une après l'autre. Le 3 août 1796, Kazdanovic est sévèrement battu près de Castiglione. Sans nouvelles de l'avancée du groupe de Vurmser, ce coir juge plus prudent d'ordonner la retraite. Dès le début, il a compris ce que c'était que la stratégie, la grande tactique et la tactique. Alors, il faut expliquer un peu. La stratégie, c'est l'art de manier ses troupes pour les conduire près du lieu de la bataille. La tactique, c'est l'art de manier les troupes pendant la bataille quand elles sont en face l'une de l'autre. Ce qu'on a appelé la grande tactique, c'était un peu intermisé entre les deux. C'était de la tactique, mais vu avec un peu de recul. Et tout ça, on voit que dans sa tête, il avait déjà tout compris. Pendant le mois d'août 1796, Bonaparte reconstitue ses forces. Il dispose maintenant de 36 000 hommes. Ces espions lui apprennent que Wurmser, renforcé, va reprendre l'offensive. Encore une fois, Wurmser divise son armée. Il marche au sud pour délivrer Manteau, tandis que Davidovitch garde la frontière autrichienne. Le 2 septembre, le rideau se lève sur un nouvel acte. Les Français reprennent l'offensive. Le 3, Masséna bouscule l'avant-garde autrichienne. Le 4, Davidovitch est battu à plate couture. Le 6, on donne la chasse à Wurmser. Le 7, notre avant-garde culbute l'arrière-garde autrichienne. Le 8, Bonaparte chasse les impériaux de Bassano. Les Français sont partout, ils marchent la nuit, se battent le jour. Napoléon impose son tempo. C'est une guerre de mouvement. C'est ça qu'il faut bien avoir à présent à l'esprit. C'est fini la guerre en dentelle, où on s'installait, ça durait plusieurs jours, sur des plaines, et puis on commençait à se canonner et à se massacrer gentiment. C'est terminé, c'est une guerre de mouvement. Napoléon gagne ses batailles avec les jambes de ses soldats, en fait. A propos de cette campagne, le grand historien militaire Karl von Clausewitz écrira La conduite de Bonaparte contre cette seconde offensive est au-dessus de toute éloge. Il choisit la solution la plus décisive, parce qu'il est sûr de son affaire. Et il l'amène avec une vigueur et une vitesse assourdissante qui n'ont jamais eu d'égal. Bonaparte est à Milan, au palais Sermeloni. Trois semaines auprès de Joséphine, traitée en souveraine. Wurmser, lui, se morfond, enfermé dans Manteau. Vienne ne veut pas en rester là, et nomme un nouveau commandant en chef, le baron Alvingzi, âgé de 70 ans. Répétant les mêmes erreurs que Beaulieu et Wurmser, Alvingzi divise encore son armée en deux. Le 12 novembre 1796, à Caldiero, les Français bousculés doivent reculer. Une première. « Soldats, je ne suis pas content de vous ! » s'exclame Bonaparte, piquant au vif l'orgueil de ses hommes. La retraite est ordonnée. L'Italie est-elle perdue ? Davidovitch, trop prudent, arrête son offensive. Bonaparte va profiter de ce répit inespéré pour se diriger vers Arcole. Le général Alvingzi, commandant de l'armée autrichienne, ainsi que son état-major, se sont trouvés à mi-chemin entre Arcole et Véronne. Il ne croyait pas du tout aux informations reçues de Pierre Arcole, qui disaient que les Français arrivaient. Il pensait que c'était une sorte de diversion pour détourner l'attention. C'était une manœuvre d'agression pour s'viarer les différents... Le 15 novembre 1796, lors du premier assaut sur le pont d'Arcole, les Français refluent, hachés par les tirs des canons en an final. Mais le temps presse. Comme à Toulon, Bonaparte prend des risques. Il saisit un drapeau et s'élance sur le pont à la tête de nos soldats en criant « D'êtes-vous plus les guerriers de l'Odi ? » Parvenu au milieu du pont, on se fait refouler par une vigoureuse contre-attaque autrichienne. Dans la confusion, Bonaparte tombe à l'eau. Il est sauvé in extremis par l'adjudant général Béliard. Au cours de l'attaque, l'âne est blessée. Et Muiron, l'ami et l'aide de camp de Bonaparte, est tué en cherchant à le protéger de son corps. Un courageux sur Muiron. Pourtant, l'histoire ne se souviendra pas de notre échec, mais plutôt de l'exploit, grâce au fameux tableau de Gros, qui retranscrira parfaitement toute la fougue et la détermination de notre jeune général. Bonaparte réussit à regrouper ses forces et à inverser le cours des choses en prenant bon fond et bon parcours. Au cours du mois de décembre, les deux armées se regroupent, se reconstituent et s'observent. Le 27 décembre 1796, la République Cispadane est officiellement proclamée. Bonaparte, de son propre chef, vient de créer un État indépendant en Europe. Dans l'esprit de Napoléon, Bonaparte, à l'époque, il doit amener auprès du directoire, donc les directeurs qui dirigent la France à l'époque, des territoires vassaux de la France, ou du moins placés sous leur autorité. Il va donc créer des républiques indépendantes qui vont être ensuite reliées et réunies sous l'appellation au-delà des Alpes, donc pour le nord de l'Italie, dans cet esprit de la République Cispadane. Les combats reprennent le 6 janvier 1797. Bonaparte, à Rivoli, ne peut compter que sur 10 000 hommes, mais attend des renforts. De plus, il profite d'une position avantageuse en hauteur, ainsi que d'une artillerie et d'une cavalerie dont ne disposent pas les Autrichiens. Les deux positions clés étaient le débouché d'Incanale, là au fond, et le carrefour de route avec l'austéria de l'Itzouane. Ceux qui tenaient ces deux points clés avaient gagné la bataille. Le 14 janvier 1797, vers 7 heures du matin, près du village de Rivoli, 27 000 Autrichiens portent le premier choc. Les renforts français arrivent peu à peu. Le centre tient bon, mais la gauche française commence à plier. L'armée française risque d'être encerclée dans une position catastrophique. Bonaparte ordonne une vigoureuse contre-attaque. Lancée vers 9 heures par Masséna, soutenue par les cavaliers de la salle, elle rejette les Autrichiens en désordre. La situation rétablie, Masséna va tenir seuls jusqu'au soir face à des troupes bien plus nombreuses. Entre-temps, la colonne de Kazdanovich qui descendait le long de l'Adige par le défilé d'Incanalé attaque la droite française. Ici tout près était stationnée la cavalerie française prête à arrêter les Autrichiens vers un canal. Canonné à bout portant, chargé par la cavalerie et l'infanterie en colonne, c'est la déroute complète des ennemis qui se bousculent et tombent dans les ravages. À 13 heures, le pivot de l'attaque autrichienne faiblit. La salle, Leclerc et Le Gendre à la tête de leur hussard finiront le travail. Masséna a joué un grand rôle dans cette journée. L'empereur s'en souviendra, il le fera duc de Rivoli. Au soir, la bataille décisive de Rivoli est gagnée. On leur a mis une belle frottée, mais ça a été dur. Napoléon rencontre la salle, épuisée par ses charges successives à la tête de la cavalerie et lui dit, en montrant au sol les drapeaux pris à l'ennemi, « Couche-toi là-dessus, tu l'as bien mérité. » En quelques jours, on a mis hors de combat plus de 8 000 hommes et on a fait plus de 20 000 prisonniers. Bonaparte est vraiment le meilleur général. Rivoli décida du sort de Manteau. Le 2 février 1797, la ville capitule. 16 000 prisonniers, 60 drapeaux et plus d'un millier de canons viennent s'ajouter à la liste maintenant longue des prises de guerre de la campagne d'Italie. Une lettre du pape proposant à Vienne l'alliance du Saint-Siège et de l'Autriche est tombée aux mains de Bonaparte. Les armées françaises envahissent les états du pape. La progression vers Rome, le long de la côte adriatique, est une promenade militaire. De nombreuses œuvres d'art prises lors de la progression à Ravenne, Rimini, Pesaro, Anconne et Lorette sont envoyées vers la France enrichir les collections des musées nationaux. Le 19 février 1797, Rome est en vue des Français. Le pape Piscis signe le traité de Tolentino. Il renonce à Avignon, au Comtat Vénessin, et cède la Romagne, ainsi que les villes de Bologne, Ferrari et Anconne. De plus, il s'engage à verser une somme de 31 millions de francs, à fournir 1 600 chevaux à rnacher et à licencier l'armée pontificale. Piscis est un vieil homme. A 80 ans, il est usé par la folie des hommes. Ses révolutionnaires français lui ont donné bien du fil à haut ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Au printemps 1797, ayant reçu des renforts, Bonaparte remonte vers le nord avec pour but celui qu'il s'était fixé au départ, la prise de Vienne. En réalité, Bonaparte, lui, a déjà réfléchi et travaillé à des plans de campagne qui lui permettraient de, après avoir battu les quelques alliés italiens de l'Autriche et les armées autrichiennes dans la péninsule italienne, lui permettraient, par les Alpes, de remonter et d'aller menacer Vienne. L'archiduc Charles, frère de l'empereur, a 25 ans. Il commande désormais les forces autrichiennes. Il dispose d'une armée nombreuse, 80 000 hommes, des hommes peu aguerris. Le 10 mars, il fait un froid terrible. Napoléon lance des attaques simultanées sur les trois routes qui mènent en Autriche. Les troupes françaises atteignent le col du Brenner, porte de l'Autriche. Le 28 mars 1797, Vienne n'est plus qu'à 250 km à vol d'oiseau. Le 7 avril, devant la menace grandissante, les Autrichiens signent l'armistice. Le 18 avril 1797, on signe les préliminaires du traité de l'Aubel. Bonaparte l'a négocié seul et le signe seul au nom de la France. C'est lui qui décide de tout. Les ordres du directoire, il les laisse sur son bureau. C'est à peine s'il ouvre les lettres. Les combats terminés, il s'installe au château de Montbélo le 5 mai 1797 et agit en maître. En quelques mois, il a fait complètement évoluer la carte politique de l'Italie du Nord. A Paris, c'est l'été de tous les dangers. Le directoire s'effraie de liberté que s'accorde le vainqueur d'Italie. De plus, les royalistes sont redevenus majoritaires dans les deux assemblées. Depuis la Révolution, certains royalistes, les plus acharnés, les plus durs, ont toujours voulu reprendre le pouvoir ou tenté de reprendre le pouvoir. Ça n'a jamais cessé. Donc de conspiration en conspiration, ça n'a jamais cessé. Une restauration monarchique se profile. Le directoire ne tient plus qu'à un fil. Le directoire est une époque extrêmement dissolue, on va dire. On avait inventé le bal des victimes au début du directoire. Le bal des victimes était invité, ne pouvaient y participer que ceux qui avaient eu un parent guillotiné. Le directoire, sinon sur un plan politique, c'est un régime, cinq personnes désignées par le corps législatif. Ces cinq personnes, le plus malin, ça a été Barras, parce que c'est le seul qui reste jusqu'au bout. Les quatre autres directeurs sont changés, rechangés, etc. Et le directoire, c'est un régime quand même de corruption. Barras est vraiment l'un des personnages clés du directoire. L'un de ceux qui vont animer le régime avec sans doute une image qui lui colle à la peau. C'est celle, bien sûr, de l'homme corrompu. Et c'est vrai que lorsqu'on associe Barras au directoire, on jette finalement le bébé avec l'eau du bain. Et c'est un peu par l'intermédiaire de Barras que cette image de république corrompue colle au directoire. Bonaparte est sommé de rentrée à Paris. Le temps presse. Encore une fois, Bonaparte a refusé tout net d'obéir. Il s'est contenté d'envoyer Augereau qui est arrivé à Paris le 8 août 1797. Vieux républicain convaincu, mais surtout soldat obéissant, Augereau est parfait pour ce rôle. Les 3 et 4 septembre 1797, soit le 17 et 18 Fructidor en 5, les directeurs lancent préventivement un coup d'état militaire grâce à nos troupes commandées par Augereau. En 3 jours, les rebelles sont dispersés, trucidés ou foutus en prison. Le directoire est sauvé. Un mot circule, les mutins ont été fructidorisés. En Italie, le 18 octobre 1797, l'Autriche se décide à signer avec Bonaparte le traité de paix de Campo Formio, traité définitif qui enterrine toutes les décisions prises par Bonaparte en Italie du Nord, dont la disparition de la vieille république de Venise, rayée de la carte d'un trait de plume après l'avoir abattu d'un coup d'épée. Bonaparte va bien entendu contraindre les Autrichiens à être poussés au-delà de leurs frontières naturelles, on peut dire, c'est-à-dire les Alpes, et il va faire du nord de l'Italie seulement un territoire qui deviendra donc une république, la république transalpine, cisalpine, tout dépend de la manière dont on se trouve. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, les états vassaux du pape autour de Rome, et surtout le sud de l'Italie avec le royaume de Naples, continuent d'exister, et de l'Italie unifiée, il n'en sera jamais réellement question. Bonaparte est ce personnage qui accepte de donner Venise et une bonne partie de la terre ferme vénitienne aux Autrichiens au mépris du droit des peuples, parce qu'il considère que politiquement c'est la meilleure chose à faire, et que pour arriver à jeter les Autrichiens en dehors d'une bonne partie de l'Italie du Nord, de manière à pouvoir créer des république sœurs en Italie, il faut peut-être mettre les principes de côté, et arriver à être pragmatique. Le directoire était contre. Le directoire voulait que Bonaparte poursuive jusqu'à Vienne. Bonaparte a dit non, je m'arrête, et on fait la paix. Devant le refus de l'Autriche de s'engager pour la Prusse, Bonaparte a lancé la phrase demeurée célèbre, l'Empire est une vieille servante habituée à être violée par tout le monde. Le 26 octobre, le texte définitif du traité arrive à Paris. Le directoire est furieux de la rétrocession de Venise, mais surtout de l'outrecuidance de Bonaparte qui n'a pas daigné le consulter. Néanmoins, face à la pression de l'opinion publique qui encense Bonaparte comme un héros, et soucieux de ne pas se discréditer, le directoire est obligé d'enteriner le traité. Le 30 novembre, le congrès de Rastatt ratifie le traité de Campoformio au nom de l'Empire allemand. Le jeune Metternich, futur chef de la diplomatie autrichienne au congrès de Vienne, fait partie de la délégation diplomatique et rencontre pour la première fois Bonaparte. Bonaparte, en tant que général, s'est permis de prendre des décisions politiques qui lui donnent une véritable aura d'homme d'État. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. La campagne d'Italie, c'est véritablement l'entrée de Napoléon dans la grande scène de l'Histoire. Lui-même le dira après, après les premières victoires qu'il a en Italie, il s'est senti soulevé dans les airs et c'est à ce moment-là qu'il a conçu qu'il pourrait avoir une très très grande carrière. Et puis quand on regarde ce qui s'est vraiment passé, c'est effectivement une campagne un peu miraculeuse. C'est-à-dire qu'avec une armée pas très très forte finalement, Bonaparte, en quelques semaines, va éliminer tous les ennemis de la République qui se trouve au nord de la péninsule. Donc c'est à la fois un exploit stratégique, où là il déploie sa science de l'offensive, mais c'est aussi un exploit sur le terrain, un exploit logistique, un exploit d'avoir donné aussi le moral à ses soldats, qui fait que véritablement cette campagne d'Italie a quelque chose d'extrêmement particulier. Le 5 décembre 1797, à 5 heures du soir, Bonaparte arrive à Paris, rue Chante-Rennes. Le nid est vide. Joséphine, qui l'avait précédée, faut la traite en cours de route, allant de balle en fête, donné en son honneur. Elle ne rejoint son mari qu'un mois plus tard. La rue Chante-Rennes s'appelle désormais, et encore aujourd'hui, rue de la Victoire. Paris fait au conquérant un triomphe digne d'un empereur romain. Lui, n'aspire qu'au repos. Surtout pas de politique, le fruit n'est pas mis. En Italie, Bonaparte a tout gagné. Plus important encore, il a mené les tractations seul. En véritable proconsul, il a maintenant une stature d'homme d'État et sent qu'il a un rôle politique à jouer. De plus, l'armée voit en lui le seul chef capable de grandes choses. Moi aussi, je commence à le penser. Pour le directoire, le jeune général auréolé de gloire est un homme dangereux. Il faut donc, coûte que coûte, éloigner le sabre au plus vite. De retour à Paris, Bonaparte, c'est un général victorieux, il est fêté, adulé, c'est un héros. Mais ce héros gêne un peu les directeurs, gêne Barras. C'est pas bien d'avoir une trop grande popularité. On ne sait jamais, surtout que c'est un militaire. Il a des hommes derrière lui. Donc le directoire va vouloir, à tout prix, éloigner Bonaparte. La perspective, en Orient, de couper la route des Indes aux Anglais donne des idées au directeur. Ainsi, pour Bonaparte, ce sera l'Égypte. de l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonaparte se marie dans l'intimité à Paris avec celle qu'il prénommera Joséphine. La famille, dans sa quasi-totalité, réprouve ce mariage avec la belle aux mœurs légères. Elle s'est rendue compte qu'il y avait un peu d'avenir quand même dans cet homme-là. Marins, sans cadeau de l'os, le nomme commandant en chef de l'armée d'invasion d'Italie. Bonaparte sait qu'il doit faire ses preuves. Il dirige cette campagne de main de maître sans tenir compte des ordres du directoire. C'est lui qui décide de tout. Les ordres du directoire, il les laisse sur son bureau. C'est à peine s'il ouvre les lettres. Ce refus d'obéissance ne sera suivi d'aucune sanction. Le directoire, corrompu, a trop besoin des fonds importants dont Bonaparte les abreuve. Il rentre à Paris le 5 décembre 1797 sous les acclamations de la foule. Le courrier d'Italie, dont il est l'habille instigateur, a déjà encensé ses victoires. Le directoire prend alors conscience de sa notoriété et de son emprise sur l'armée. C'est pas bien d'avoir une trop grande popularité. On ne sait jamais. Surtout que c'est un militaire. Il a des hommes derrière lui. Il faut à tout prix, comme le dit Carnot, éloigner le sabre au plus vite. Bonaparte est expédiée en Égypte. La légende est en marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'Égypte en 1798 est une possession de l'Empire Ottoman. Le sultan de Constantinople, Selim III, en est le maître. Mais en fait, l'Égypte est dirigée d'une main de fer par l'imam Louk. Un conseil de 18 B indépendant détient le pouvoir. Parmi eux, les deux plus connus, Ibrahim Bey et Mourad Bey. L'Égypte faisait partie de l'Empire, mais elle était gérée de fait par l'imam Louk. L'imam Louk, c'est cette caste militaire qui était à l'origine des esclaves slaves qu'on achetait au Moyen-Âge. C'était un corps qui s'était petit à petit constitué en une espèce de féodalité autonome. Donc à l'arrivée de Napoléon, vous avez en place trois forces politiques. Il y avait les Ottomans, il y avait les Mamelouks, il y avait le peuple égyptien. Le but avoué de l'expédition est d'aider Tipo Saïb en révolte en Inde contre l'Angleterre. De surcroît, s'implanter en Égypte permet de s'assurer le contrôle d'une partie de la Méditerranée et représente un accès stratégique sur la route des Indes orientales. Le directoire éloigne Bonaparte pensant s'en débarrasser. Mais Bonaparte est plutôt favorable à l'expédition. Comme il le dit lui-même, il n'y a jamais eu de grands empires et de grandes révolutions qu'en Orient. En tant que ministre des Relations extérieures, je me suis rapproché de Bonaparte. Nous sommes tombés d'accord, l'expédition d'Égypte est une opportunité à saisir. Le gouvernement du directoire, bien sûr, a été content que Napoléon aille guerroyer en Égypte, mais il avait évidemment d'autres moyens pour éliminer Bonaparte. Le poison, l'arrestation et que sais-je encore, et n'avait pas besoin d'envoyer la meilleure armée française avec l'ensemble de la flotte de l'autre côté de la Méditerranée. Ce serait vraiment considérer que ces directeurs étaient encore pires que ce que la légende a dit, que de considérer qu'ils ont pris un risque pareil pour le pays en organisant, en ordonnant, en permettant la campagne d'Égypte. 19 mai 1798, à Toulon. Sous un soleil éclatant, au signal de l'Orient, le navire amiral, l'escadre lève l'encre. Le vent gonfle les voiles de près de 300 navires. Le spectacle est magnifique. Dans leur flanc, 33 000 soldats, une pléiade de savants et 700 chevaux. Il est enfin parti. Note Barras avec satisfaction. Tous les grands capitaines sont présents. Les futurs grands hommes de l'Empire. Parmi eux, les fidèles de l'armée d'Italie, les officiers généraux Berthier, Murat, Lannes, Davout, Marmont, Bessières, Friand, Duroc, Béliard et Bon. Mais aussi, quelques grands soldats de l'armée d'Allemagne, parmi les plus connus et les plus prestigieux, comme les généraux Menoux, Dessay et Clébert. Enfin, Bonaparte emmène avec lui, en expédition, 167 savants et chercheurs, toutes disciplines confondues. Des savants dans une campagne militaire sacrée Bonaparte, toujours à nous surprendre. Volnay, qui était venu en Égypte dix ans avant l'expédition de Bonaparte, il avait écrit un livre sur l'Égypte et ce livre était en quelque sorte le plan de route de l'expédition de Bonaparte. Le livre explique à celui qui souhaite conquérir l'Égypte quelles sont les villes les plus importantes, les populations, les métiers, les points de défense, jusque-là. Ça veut dire vraiment Volnay a fait un plan pour un éventuel concurrent français. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer ce général qui s'appelait Bonaparte et il a dit dans ce livre que pour celui qui va conquérir l'Égypte, il aura deux ennemis. Il aura les même looks et l'islam. Mais là aussi, on a souvent tendance à dire que Bonaparte est parti avec des égyptologues. En réalité, il n'est pas parti avec des égyptologues, il est parti avec des ingénieurs, il est parti avec des spécialistes d'imprimerie, il est parti avec d'autres types de scientifiques, à la fois, sans doute, pour étudier l'Égypte dont on est très passionné en Europe, mais aussi et surtout pour aider l'armée. Monge, le mathématicien, Berthollet, le chimiste, Comté, l'ingénieur, Saint-Hilaire, le naturaliste, de nom, le graveur de talent et bien d'autres intelligences sont du voyage. L'expédition est aussi scientifique. Elle donnera naissance à l'Égyptologie. En Méditerranée, la flotte anglaise de Nelson Rowe, les Français sont une proie de choix. Le gouvernement britannique savait que la France organisait une expédition, mais ils ne savaient pas où. Très peu, en fait, croyaient que Napoléon allait effectivement se rendre en Égypte. Un homme, en particulier, a pensé qu'il pourrait emprunter cette route pour aller en Inde. aussi, Nelson agit en aveugle jusqu'à un certain point. Et puis, il reçoit l'information que les Français sont en route pour l'Égypte. Au sud des îles d'Ière, les Anglais sont pris dans une violente tempête. Le navire de Nelson démate. Le temps de réparer, la flotte de Bonaparte est déjà loin. Nelson lance la poursuite. Le 9 juin 1798, Bonaparte est en vue du port de Lavalette, capitale de l'île de Malte. Depuis plusieurs siècles, l'île est aux mains des chevaliers de l'ordre de Malte. Le grand maître de l'ordre, Ferdinand von Humpech, refuse de laisser la flotte française accoster et se ravitailler librement. Bonaparte a un prétexte tout trouvé pour se saisir de l'île. Personne, jusqu'alors, aurait osé prendre Malte et se saisir de quelque chose qui appartient en fait à l'ensemble de la chrétienté. Donc, les Anglais n'auraient pas risqué. Napoléon, lui, se permet en se disant tiens, si on prend Malte, c'est quand même une bonne pièce sur l'échiquier méditerranéen. Après quelques escarmouches, effrayés par la puissance de feu française, von Humpech offre la capitulation de l'île de Malte le 11 juin 1798. Nous sommes bien heureux, dira le général Caffarelli, qu'il y ait eu quelqu'un dans la place pour nous en ouvrir les portes. Les gens se demandent pourquoi à Malte ? C'est parce qu'il y avait à Malte d'abord l'imprimerie du Vatican. Et il n'y avait pas en Europe à l'époque une imprimerie arabe. La seule qui existait en Europe à l'époque, c'était l'imprimerie du Vatican. L'imprimerie du Vatican qui se trouvait à ce moment-là dans les prisons des Templiers à Malte. Pourquoi l'imprimerie ? Parce qu'il savait également qu'il allait besoin de traducteurs, d'interprètes. C'est vrai, il avait avec lui d'autres lois orientalistes, mais qu'on ne parlait pas forcément l'arabe courant égyptien. Ils vont jouer un rôle très important justement dans le contact, dans le premier contact entre Bonaparte et le peuple d'Égypte. Un autre dissout l'ordre de Malte, l'ancien ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ordre chevaleresque par excellence et donc contraire au principe républicain. Le 19 juin 1798, les Français quittent Malte. Bonaparte laisse sur place une garnison aux ordres du général Vaubois. Seulement, il n'a pas pensé que dès qu'il serait parti avec son armée, les Anglais, point de vue maritime, sont beaucoup plus forts et donc eux vont prendre Malte. Ce qu'il n'aurait pas fait tant que les chevaliers de Malte possédaient Malte, évidemment, parce que ça ne se fait pas. Mais à partir du moment où Napoléon s'est permis de prendre Malte, eux, ils peuvent très bien prendre Malte aux troupes françaises et c'est ce qu'ils vont faire absolument. Et dès lors, ils deviennent les maîtres de la Méditerranée parce que c'est une position tout à fait stratégique. L'amiral Nelson court toujours après la chance. Le 29 juin 1798, il arrive à Alexandrie. Toujours pas de flotte française en vue. Nelson, qui rodait en Méditerranée à la recherche de l'armada de Bonaparte, arrive à Alexandrie 24 heures avant l'arrivée de Bonaparte. et là, le gouverneur d'Alexandrie, le valide d'Alexandrie, le seigneur Mohamed Kouraïm, allait le chercher ailleurs. Ulcéré, ils repartent en Sicile. Le lendemain, la flotte française débarque à Alexandrie à 24 heures près. Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. dans la nuit, les forces françaises commencent à prendre pied sur le sol égyptien. 15 kilomètres à l'est d'Alexandrie, dans l'Anse du Marabeau. L'opération s'avère délicate, la houle est forte. Débarquer dans l'urgence plus de 40 000 hommes, sans compter presque 700 chevaux et 500 véhicules divers, ce n'est pas une tâche facile, surtout par mer agitée. Pour corser la difficulté, il faut ajouter 1000 pièces d'artillerie et de campagne, 12 000 fusils de rechange et plus de 100 000 boulets et cartouches. Un vrai travail de Rome. Retranché derrière leur muraille, Turcs et Arabes se défendent avec l'énergie du désespoir. Alexandrie tombe très vite comme un fruit nul. Alexandrie pacifiée, l'armée se met en marche. Devant elle, l'enfer, un ennemi redoutable, le désert. Deux Cés ouvre la marche direction plein sud. Des soldats meurent de soif, d'inanition, de chaleur. Certains vont même jusqu'à se brûler la cervelle. Menoux et Clébert, eux, suivent le littoral vers le nord. Leur mission, sécuriser le delta du Nil et garder ouverte une éventuelle voie de retraite vers la mer. Le 19 juillet 1798, notre marche vers le nord commence. Dans le delta du Nil, lors des travaux d'agrandissement de la forteresse de Rosette, un de nos officiers, Pierre-François Bouchard, sort du sable une pierre bizarre, couverte d'inscriptions. Elle deviendra mondialement connue sous le nom de Pierre de Rosette. D'après les savants, elle est datée de 196 avant Jésus-Christ, en pleine période ptolémaïque, et comporte trois textes gravés, en grec ancien, en démotique et en hiéroglyphe. Ils disent que ces trois textes ne sont que la retranscription dans les trois langues d'un même décret royal. Il faudra attendre jusqu'en 1822 pour que Jean-François Champollion réussisse enfin à comprendre et à déchiffrer les hiéroglyphes, clés de l'égyptologie moderne. La proclamation aux Égyptiens porte la mention imprimée du camp des Français le 19 Messidor. Dans ce premier texte sur le sol égyptien, Bonaparte se proclame fils du prophète et de la révolution, explique qu'il est là pour délivrer les égyptiens des mamelouks et que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Il y a un peu de désordre en Égypte, mais enfin, c'est quand même une possession de l'Empire turc et c'est quand même assez maladroit, dirais-je, de la part de Bonaparte de venir attaquer les mamelouks et les mamelouks parce qu'en fait, ça ne relève pas de la France. Ce n'est pas à la France à les mettre de l'ordre en Égypte. De son côté, l'armée a reçu les consignes très strictes. Respecter la religion et les coutumes du pays. Napoléon avait le sens de la religion dans la mesure où la religion pouvait servir à la politique. C'était une religion d'État. Le mouvement qu'il fait vers l'islam n'est pas une conversion à la religion elle-même, mais plutôt à l'idée que pour gouverner un pays musulman, il faut être musulman. On ne peut pas dire que Napoléon était un homme de grande conviction religieuse, de foi. Et il a dit un jour que pour lui, le catholicisme, christianisme, islamisme, tout ça, c'était un peu la même chose. Le 8 juillet, Bonaparte arrive à Damanour, où l'armée réunie oublie les souffrances du désert. On marche sur Ramagné et puis enfin, le Nil apparaît, avec ses rives bordées de riches moissons. Les hommes s'y précipitent tout habillés. Pour les Français aussi, le Nil devient un dieu. Un premier engagement a lieu près du village de Chébresse, contre les Maloucs. Ce n'est pas un combat de très grande envergure, mais cela permet à Bonaparte d'expérimenter une nouvelle taxique. Il déploie son armée en carré, rangée en échelons, avec les pièces d'artillerie dans les coins et les non-combattants au centre. Un mot va faire fureur pendant toute la campagne d'Égypte. À chaque engagement, les soldats moqueurs vont crier « Les ânes et les savants au centre ! » En toile de fond, les pyramides. Mourad Bé et ses mameloucs attendent les Français. En apprenant l'absence de cavalerie chez les Français, Mourad Bé s'est exclafé. Il n'aurait pas dû. Bonaparte nous a fait ranger en carré par division, cinq au total. On a placé l'artillerie aux angles des carrés. Notre cavalerie sous le commandement de Murat, soit environ 400 hommes, est trop peu nombreuse pour nous être utiles et reste pour l'instant en retrait. Bonaparte harangue ensuite les troupes. Et c'est au milieu du carré de la division Dugas qu'il lance sa célèbre proclamation qui sera relayée en France par le courrier d'Égypte soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Au loin, la ligne des cavaliers mameloucs s'intille sous le soleil. Il paraît que la tradition mamelouc veut que l'on parte au combat richement habillé et parait d'une grande partie de sa fortune pour pouvoir payer sur le champ une éventuelle rançon. Ça tombe bien, on va améliorer la zone. En début d'après-midi, 8000 mameloucs s'élancent au galop en hurlant contre les carrés de Sey et Rémy. La horde est stoppée nette, un feu terrible, bien ajusté, fait rouler au sol montures et cavaliers. La mêlée est indescriptible. Les chevaux abattus forment un mur devant les carrés français. Mourad Bé réussit néanmoins à regrouper une partie de sa cavaler et lance une deuxième charge qu'il nomme à personne contre le carré de la division. Et en effet, au carré sur les rocs, les mameloucs fuits reviennent à la charge avec impétuosité. Efforts inutiles que brisent les courages disciplinés de nos soldats. Près d'une île, les divisions bons ou viales se lancent alors contre les retranchements du village d'Embabé. Le village est pris d'assaut par les colonnes françaises. Complètement bousculé par le choc, plus de 1 600 hommes sont tués ou jetés dans le fleuve. Toute l'artillerie mamelouc est prise. Lourad Bé blessé s'enfuit avec les survivants de son armée vers la Haute-Égypte. Après avoir incendié sa flotte pour empêcher les français de traverser le Nil, Ibrahim Bé s'enfuit vers la sille. Pour les français, les pertes sont légères. Environ 200 hommes tués ou blessés. La bataille est gagnée. La route du Caire est ouverte et les forces françaises y entrent le 22 juillet 1798. Bonaparte exulte. La bataille des pyramides scelle le sort de l'Égypte. Le pays est allé. Les français ont gagné à la bataille parce qu'il était très clair qu'on était devant deux mondes. Il y avait le monde des mameloucs, très beau sur leurs chevaux, avec leurs sabres et leurs pistolets du XVIe siècle. Et après, il y avait bien sûr l'armée de Bonaparte avec des canons et le fameux carré, donc cette tactique de l'armée de Bonaparte. Mais quelques jours après, une mauvaise nouvelle vient gâcher la victoire. Le 1er août 1798, l'amiral Nelson a retrouvé et coulé la flotte française de l'amiral Bruet ancrée dans la baie Aboukir, au nord-est d'Alexandrie. Le 1er août 1789, le 1er août 1798, « Le Brie pense que leur position n'est pas propre à la navigation. La flotte est en ligne de l'autre côté de l'entrée de la baie. Et il pense que le devant et sa ligne est bien défendu car la mer est trop peu profonde pour que les britanniques lui fassent face. Et il met ses navires à l'arrière de la ligne et puis il place le vaisseau amiral de leur guion au centre. Lors de cette bataille, pourtant en quasi-égalité en nombre de vaisseaux et de canons, les Anglais ont su mettre à profit leur expérience, une meilleure manœuvrabilité et surtout les caronnades, canons à mitraille à courte distance dont sont dépourvus les vaisseaux français. « L'autre chose que l'on peut dire sur la manière dont se battent les britanniques, c'est qu'ils se battent plutôt salement. Ils se servent de tous les moyens à leur disposition. Ils utilisent des matériaux inflammables, les jettent à la poupe, juste derrière moi, à la poupe du vaisseau amiral français, l'Orient se déclenche à l'incentre. Ensuite, le feu se propage dans tout le vaisseau. Il faut savoir que c'était un navire de 120 canons, le plus grand du monde à l'époque. Et le feu s'est propagé à une vitesse considérable. Et le feu s'est propagé à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'est propagé. Et il y a une énorme explosion, largement que tout le monde l'expecte, et le bateau s'est désintégrée. Et pour un petit peu de temps, il y a une loi en action. Tout le monde a été défendu, les vaisseaux métalliques prennent feu à cause de cette explosion. Les hommes, tant d'un état, sans y arriver, la bataille est en toute la nuit jusqu'au matin. Notre flotte est surprise à l'encre, dans la baie d'Aboukir, où elle pensait être en sécurité. Adossée à la côte, elle a sacrifié sa mobilité au profit d'une plateforme de tir stable et d'un seul bord a priori en danger. Quelle erreur ! Mais c'est sans compter sur l'audace et le génie du commandeur anglais. Il agit avec une incroyable audace, en passant sur les hauts fonds et en prenant en enfilade, sur les deux bords, la ligne française immobile. Un petit chef-d'oeuvre de manœuvre digne de Bonaparte. Au soir de la bataille, les 14 grands bâtiments de ligne de Nelson sont toujours en état de naviguer, malgré certaines avaries graves. Aucun vaisseau de la flotte anglaise n'a pu être coulé ou capturé par nos marins. Chez nous, en revanche, c'est la débâcle totale. 11 grands vaisseaux sur 13 et 2 frégates sur 4 sont capturés ou coulés. 4 bâtiments seulement ont pu s'enfuir en sécurité vers la haute mer et ont échappé à la catastrophe. Nos pertes sont considérables. 1700 tués, 1500 blessés et 3000 prisonniers sur les 8000 marins que comptait notre flotte. Les pertes anglaises sont beaucoup plus légères. En y ont 200 tués et 700 blessés. On s'est fait proprement décimer. Toute la flotte de l'armée d'Orient a été anéantie en l'espace de quelques heures. Voilà les Français prisonniers de leur conquête. Pour Nelson, les jeux sont faits. Il écrit. L'armée de Bonaparte est dans un guépier et n'en sortira plus. C'est bien mal connaître son adversaire. Bonaparte a reçu la nouvelle du désastre avec calme. Nous n'avons plus de flotte. Eh bien, il faut rester en ces contrées ou en sortir grand comme les anciens. À partir de cette bataille, Bonaparte a constaté qu'il est condamné à rester en Égypte très longtemps. Parce que les ponts étaient à partir de là coupés avec la métropole. Napoléon est prisonnier de sa conquête selon la formule consacrée. Pendant que ces lieutenants pacifient l'Égypte, Dessay est envoyé à la poursuite de Mourad Bé. Bonaparte met en place son administration. Un officier supérieur français est nommé à la tête de chaque province égyptienne. Il s'appuie cependant sur les assemblées de chefs locaux, les divans pour gouverner. Ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui vont se réunir dans ce qu'on appelle un divan, un diwan, c'est le carme de l'époque. Et Napoléon leur donne donc les clés de la direction politique. Évidemment, ils restent tout de même au-dessus de tout cela. Mais ce sont les Égyptiens eux-mêmes qui vont décider de leur sort politique et de ce qu'ils souhaitent pour leur territoire. Pour séduire les Égyptiens, ils s'appuient sur leur coutume. Ils donnent un éclat particulier à la fête du Nil ou aux fêtes pour l'anniversaire du prophète. C'est aussi l'époque de la création de l'Institut d'Égypte qu'on fie à Mange. Sa mission ? Progrès et propagation des lumières en Égypte et l'étude du pays. Les savants sont enchantés. Là où il y a eu un apport beaucoup plus positif, c'est dans la masse d'informations récoltées. Puisque avec la campagne d'Égypte partent toute une série de savants qui vont dessiner des monuments, relever des inscriptions. Et en fait, ça va constituer un socle, un socle qui va être publié peu à peu sous l'Empire, puis sous la Restauration, la célèbre description de l'Égypte. Un socle qui va permettre à l'égyptologie de se développer. Le 7 octobre 1798, De Sey, surnommé « le Sultan Juste », pour sa mensuétude envers les populations, bat Mourad B à la bataille de Sénimane. La Moyenne-Égypte est pacifiée, et la Haute-Égypte ne peut plus s'opposer à la conquête française. L'administration de Bonaparte voulait percer des grands acteurs dans le vieux caire pour qu'ils puissent, bien sûr, manier les défilés de l'armée, protéger la ville. Les Égyptiens ont refusé qu'on touche à leur maison, qu'on touche à leur commerce. Et à partir de là, bien sûr, la révolte a éclaté. Au matin du 21 octobre, les Miozzin, du haut de leur minaret, lancent un appel à la guerre sainte. Le caire s'embrase. Bonaparte fait bombarder la mosquée à l'hasard, fière des insurgés. La rébellion est vite matée. 300 Français et près de 4000 insurgés sont morts durant cette révolte. Sulkovski, l'aide de camp préféré de Bonaparte, est parmi les victimes. Bonaparte pardonne, sauf aux criminels. Il y gagne un surnom, le sultan El-Kébir. Dans une lettre, Junot apprend que les infidélités de Joséphine égayent le tout Paris. Elle s'affiche sans vergogne avec le beau capitaine Charme. Junot avertit Bonaparte. Son désespoir est terrible, car il est amoureux de sa femme. Il va se consoler avec la jolie Pauline, que l'armée appelle la Bélilotte. Elle est mariée au lieutenant Fouresse. Pour se débarrasser du mari, on l'envoie en France porter des dépêches. Mais, en cours de route, le navire est capturé par la flotte de Sidney Smith. Le rusé amiral anglais, souhaitant embarrasser Bonaparte, renvoie l'infortuné Fouresse en Égypte. Sous-titrage Société Radio-Canada Spontanément, les hommes présentent les armes. L'hommage à la grandeur, à la beauté. De Cé, écrit à Bonaparte. Gardant le temple de Luxor, il y a deux obélisques, d'une taille et d'un fini, qui font qu'aucun de ceux de Rome ne leur est comparable. Transportés à Paris, ils y seraient bien extraordinaires. Le vœu du général de Cé fut réalisé 35 ans plus tard. Offert par l'Égypte, l'un des obélisques trône Place de la Concorde, à Paris. De Cé arrêtera sa course à Assois. Les mameloucs repoussés derrière les cataractes. L'île de Philae marque le terme du voyage. C'est l'une des plus merveilleuses surprises qu'un voyageur puisse éprouver, note vivant de nom dans ses carnets. Il a raison. Au nord du pays, début 1799, les opérations militaires reprennent. En Syrie, l'armée rassemblée par les Turcs et les mameloucs est forte d'environ 50 000 hommes. Elle se divise en deux. Une partie part avec la flotte anglaise pour Alexandrie, l'autre reste en Syrie avec Ibrahim Bey et Djezar, le pacha de Saint-Jean-d'Acre, surnommé le Boucher. Pour garder l'Égypte, il faut bien protéger les frontières est de l'Égypte. Ça veut dire les frontières est de l'Égypte, c'était la Syrie, c'était la Palestine. Les mameloucs avaient tiré la même leçon. L'Égypte est une énorme oasis ouverte qui n'a pas de frontières naturelles, ni montagnes, ni fleuves. C'était un oasis. Le Nil est au milieu du pays. Donc il n'y a pas de protection naturelle. Pour détruire définitivement la menace mamelouc, Bonaparte doit affronter Djezar Pacha et Ibrahim Bey. Il marche vers la Syrie avec les 13 000 hommes des divisions, Régnier, Bon, Cléber et Lannes. La cavalerie reste sous le commandement de Murat. Laissant le Caire sous le commandement d'une garnison aux ordres du général Destin, le reste de notre armée commence la marche vers le nord. Une flottille d'une dizaine de transports, escortés par trois frégates, nous suit en longeant la côte, avec à son bord de l'artillerie et du matériel de siège. On capture sans difficulté les forts d'El Harich, le 17 février 1799, puis la ville de Gaza, le 24. Le 7 mars 1799, on s'empare de la forteresse de Jaffa, malgré la résistance acharnée de ses défenseurs. Sale journée. Au moment de la prise de Jaffa, se passe un épisode qui, en principe, est contraire aux lois de la guerre, non pas en principe, mais contraire aux lois de la guerre. C'est que les plénipotentiaires français que Bonaparte avait envoyés pour négocier la capitulation sont en fait exécutés par la garnison turque. Et une fois que la ville aura été prise, Bonaparte veut frapper les esprits. Il veut montrer qu'il est, lui aussi, un homme de grande décision dans cet Orient, finalement, qu'il trouve assez compliqué. Et il ordonne l'exécution des prisonniers. Et là, quand je dis l'exécution des prisonniers, il s'agit de 2 à 3 000 prisonniers qui vont être exécutés sur les plages de Jaffa par l'armée française. Fusillades, coups de sabre, noyades, enterrés vivants dans le sable, bref, tout le panel. Quand vous lâchez l'abri d'un soldat après la prise d'une ville, il se passe les choses les plus abominables. À Jaffa, la peste fait son apparition. Plusieurs hommes de la 32e demi-brigade sont malades. On craint la propagation du fléau. Aux côtés de DGNet, médecin en chef, Bonaparte parcourt l'hôpital. Le général parle à tous et touche leur plaie en leur disant, vous voyez bien que cela n'est rien. On lui reproche vivement cette imprudence. Glacial, il répond, c'est mon devoir, je suis le général en chef. DGNet vient à bout de la maladie. L'armée retrouve le moral. En réalité, il les a abandonnés. C'était quelques dizaines de pestiférés qui ont effectivement connu un sort funeste par la suite. Mais il a montré, il a voulu montrer à l'armée qu'il prenait la décision de se séparer, de se couper une main pour ne pas que la gangrène gagne l'ensemble du corps en militaire. Reste de cet épisode, le superbe tableau de Gros, reproduit dans tous les livres d'histoire. Bonaparte marche vers Saint-Jean-d'Artre, où s'est retranché Djezar Pacha. Malheureusement pour Bonaparte, l'escadre anglaise sous le commandement de l'amiral Sidney Smith intercepte et coule la flottille qui transportait le matériel de siège. Sidney Smith Rapoléon à Saint-Hélène dira en parlant de Sidney Smith « Cet homme-là m'a fait manquer ma fortune ». Le 19 mars 1799, dans l'après-midi, Bonaparte arrive devant Saint-Jean-d'Artre. La ville s'avance dans la mer, par trois côtés. Bonaparte met le siège devant Saint-Jean-d'Artre, occupé par les Turcs. L'affaire promet d'être difficile, d'autant plus qu'il a face à lui Philippot, l'un de ses anciens condisciples à l'école d'artillerie. C'est un royaliste enragé. Sur les arrières de Saint-Jean-d'Artre, Junot est à Nazareth. Ce 8 avril, 2500 cavaliers turcs fondent sur 400 Français. Après cinq heures de combat, les Turcs se retirent. Ils laissent 600 morts sur le champ de bataille. Les Français, eux, ont perdu 12 hommes. Une armée turque de renfort est signale. Hébert se porte à sa rencontre, pensant surprendre leur avant-garde au monde à bord. La surprise échoue, et les 2000 Français font bientôt face à presque 25 000 Turcs. On se bat à un contre dix. Toute la journée, les carrés français résistent aux assauts furieux des Turcs. Point de canons de top. Bonaparte arrive avec les 3000 hommes de la division. Prise entre deux feux, cela en est fini de l'armée. Mais à Saint-Jean-d'Artre, César Pacha refuse toujours de capituler. Soutenu par le canot de l'escadron anglaise de Sibou et Smith, ancré de large, les Turcs résistent. Malgré plusieurs assauts, plutôt un homme de deux côtés, la ville tient bon. On s'épuise, on manque de boulet. Il faut récupérer les boulets ennemis au risque de sa vie. Le boulet de 15 livres était payé aux soldats 15 sous. 62 jours de siège. Sans grosses pièces d'artillerie, la ville est imprenable. La perte du matériel de siège s'avère désastreuse. Préoccupé par les renseignements qui lui indiquent qu'il risque d'être pris à revers par l'autre armée turque, Bonaparte sait qu'il doit prendre une décision. On marche vers l'Egypte. Le 14 juin 1799, Bonaparte fait une entrée triomphale au Caire. On jette des fleurs sous les pieds de sa monture. A son retour en Egypte, il voulait surtout que les Égyptiens ne soient pas au courant de sa défaite. Parce qu'il pensait que si ils sont mis au courant, ils vont se révolter encore contre lui. Donc il envoie, avant d'aller revenir au Caire, il envoie des émissaires, des gens de propagande. Il était très habile dans ce genre de choses, pour répandre dans la ville du Caire des histoires de victoire, de triomphe de l'armée d'Orient, etc. C'est ce jour-là qu'on lui donne le Mamelouk Roustan, qui ne le quittera pas pendant 15 ans. Depuis juillet, la flotte anglo-turque jette l'ancre dans la rade d'Aboukir. Bonaparte n'a pas de temps à perdre. 18 000 soldats turcs nous font face et se sont retranchés dans la péninsule d'Aboukir, près d'Alexandrie, sous les ordres directs de Mustafa Pasha. L'escadre anglaise de l'amiral Sidney Smith, encore lui, croisante au large, est prête à appuyer les troupes au sol du feu de ses canons. Le 25 juillet 1799, Bonaparte nous donne l'ordre d'attaquer. 6 500 soldats français se ruent, sucent à l'ennemi. La discipline de nos soldats, attaquants de formation compacte, alliés à la régularité de nos tirs de salve, font rapidement la différence. Les divisions, l'âme, Murat et Destin, enfoncent les lignes turques incapables de nous plonger. Les soldats turcs refluent en désordre pour être embarqués en catastrophe par la flotte anglaise. On démarre. Au soir, la bataille est gagnée. C'est une grande victoire française qui efface l'échec de la campagne de Syrie et minimise la défaite navale d'Aboukir. Pendant les négociations d'armistice après la bataille, l'amiral anglais Sidney Smith donne des journaux français récents à Bonaparte. Celui-ci, sans nouvelles de la France depuis plusieurs mois, découvre une situation inquiétante. Le pays est au bord de la guerre civile. La Vendée se soulève. Les frontières du pays sont menacées par les troupes de la seconde coalition. Devant le péril extérieur et l'anarchie intérieure, Bonaparte décide de rentrer en France. Il s'embarque sur la frégate La Muiron dans la nuit du 22 au 23 août 1799. Murat, Lannes, Berthier, Marmont, Monge et Bertholet accompagnent Bonaparte. Les guides, 300 hommes d'élite, embryons de la future garde impériale, sont aussi du voyage. Les anglais ont encouragé, d'une façon indirecte, le général en chef de rentrer en France. Ils savaient que tant qu'il était en Égypte, ils ne pourront pas, ni eux, ni les ottomans, débarrasser la province d'Égypte de l'armée française. Ce qui explique un peu la facilité par laquelle on a laissé Bonaparte rentrer en France. Cléber, nommé commandant-chef en Égypte par Bonaparte, tente de se maintenir dans le pays. Mais, du fait de son isolement, l'expédition d'Égypte est condamnée. Cléber, au moment du départ de Bonaparte, il est extrêmement furieux que Bonaparte quitte l'armée, il le traite de déserteur, il écrit au directoire pour se plaindre du départ de Bonaparte. D'ailleurs, la lettre arrivera quand Bonaparte sera devenu premier consul. Donc, c'est lui-même qui recevra la lettre de plainte de Cléber. Et Cléber, il se trouve aussi face à une situation assez délicate. Il a d'abord une armée qui se réduit comme une peau de chagrin. Il y a moins d'armées, évidemment, qu'au début. Il y a un pays qui n'est pas du tout pacifié. Et puis, il y a à nouveau les Turcs qui lancent des armées contre l'Égypte. Donc, on comprend que Cléber ait eu envie de resserrer, de reprendre en main la situation. Le 20 mars, à la tête de 8000 hommes, il écrase à Héliopolis une armée turque six fois supérieure. Furieux de cette nouvelle défaite, les anglo-turcs font assassiner Cléber au Caire le 14 juin 1800. Et puis ensuite, prend le commandement un autre général, qui est le général Menou. C'est un général qui avait apprécié l'Égypte jusqu'à se marier avec une Égyptienne et à se convertir à l'islam. Abdallah Menou, d'ailleurs, comme il se faisait appeler à ce moment-là, prend le commandement et s'aperçoit que la situation est véritablement désespérée. Et il entre en négociation avec les Anglais. Et au bout de quelques mois de négociation, il parvient à signer avec eux la reddition de l'armée d'Égypte. Et en 1801, c'est donc sur des bateaux anglais que les derniers soldats français qui occupaient l'Égypte rentreront en France, en laissant d'ailleurs au passage tout le butin égyptologique aux Anglais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus grand souvenir de la campagne d'Égypte sur ce plan-là se trouve au British Museum, dont la fameuse pierre de Rosette, qui fut confisquée au moment du départ des Français. Lorsque Napoléon arrive au pouvoir, il ne vise que certaines parties de l'Egypte, par exemple, qui sera un véritable désastre, même si j'ai lu dans un livre français, traitant de la Révolution, que la campagne égyptienne était un succès. Je me suis dit, c'est curieux, peut-être qu'il y a d'autres aspects en mon compte, mais non, moi, cette campagne est vraiment un échec. Elle était partie en Égypte en général, mais elle est revenu en empereur. Elle a pris le pouvoir, gérer un grand pays en Égypte, gérer un peuple avec une histoire en Égypte. Le 8 octobre, Bonaparte débarque à Fréjus, au milieu d'une foule qui lui réserve un accueil triomphal. On salue le héros d'Italie, le conquérant de l'Égypte, mais surtout le libérateur de la France. Ce mot devient pour lui un oracle. L'impact culturel lié à l'expédition et les travaux de l'Institut d'Égypte vont avoir un retentissement mondial. Dominique Vivant-Denon effectue sur le terrain un travail considérable d'études et de recensement des richesses archéologiques de l'Égypte. Dominique Vivant-Denon, c'est celui qui est donc devenu le directeur du musée du Louvre en 1802. Il a occupé ce poste jusqu'en 1815. C'est une personnalité assez haute en couleurs, un diplomate, un libertin, un écrivain également et un graveur, donc quelqu'un qui a une pratique artistique. Avec les conquêtes révolutionnaires puis les conquêtes de Bonaparte, le musée va prendre de l'ampleur au sein du palais. 8 octobre, Bonaparte débarque à Fréjus et remonte vers Paris, où il arrive le 16 octobre, précédé d'une rumeur qui le compare à un conquérant antique. Cela va flatter cette ambition. Le pays, en pleine décomposition financière, politique et morale, attend son sauveur. Il va le trouver le 18 brumet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 19 mai 1798, Bonaparte est nommé général en chef de l'armée d'Orient. Bien préparé à cela, il décide d'emmener des savants et des scientifiques avec lui. La conquête de l'Égypte commence le 1er juillet. Volnay, qui était venu en Égypte 10 ans avant l'expédition de Bonaparte, avait écrit un livre. Et ce livre était en quelque sorte le plan de route de l'expédition de Bonaparte. Mais un mois plus tard, les marins anglais, superbement commandés par Horatio Nelson, retrouvent et coulent la flotte française, entrée dans la bête de l'Égypte. Bonaparte, Bonaparte est prisonnier de sa bouquette. Il décide d'organiser et de solidifier le pays. Les batailles s'accumulent. Moins d'armées évidemment qu'au début. Il y a un pays qui n'est pas du tout pacifié. Et puis il y a à nouveau les Turcs qui lancent des armées contre l'Égypte. Fin 1799, la France est dans la tourmente. Le rêve oriental doit s'achever. Seul l'impact culturel lié à l'expédition est un réel succès. Le pays, en pleine décomposition, attend son sauveur. Les caisses de l'État sont vides, sont complètement vides. Il s'appelle Napoléon Bonaparte. Il a 30 ans. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque Bonaparte arrive d'Egypte, la France est quasiment au bord de la guerre civile. La situation financière est catastrophique et les frontières menacées. Le peuple est écœuré. En débarquant d'Egypte, il débarque à Fréjus, il traverse toute la France et il est accueilli en héros. En héros et en sauveur, en sauveur de la République. Les gens lui disent ça, c'est des termes qu'on entend, on a les témoignages de ça. Et quand il arrive à Paris, il sait que le fruit est mûr, que les jours du directoire sont comptés et que le pouvoir est à portée de main. Le directoire s'est délité dans la Convention. Le régime est à bout de souffle. C'est vraiment le déclin de la République. C'est une époque où il n'y a plus finalement de nouveautés, plus d'innovation, où il n'y a qu'un recul progressif qui va permettre l'établissement de l'Empire quelques années plus tard. Depuis 1795, le directoire est un régime qui a fait beaucoup de réforts, qui a réussi même dans un certain nombre de domaines, notamment le domaine monétaire et le domaine économique. Mais c'est un régime qui est extrêmement fragile sur le plan constitutionnel. C'est un régime où il y a une très forte séparation des pouvoirs entre un exécutif, donc un directoire de cinq membres, et puis deux chambres, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500, qui sont l'équivalent de notre Sénat et de notre Assemblée nationale. En fait, ils sont tellement séparés qu'ils ne peuvent même pas collaborer dans leur travail. Et à chaque fois qu'il y a un différent entre ces deux pouvoirs principaux, ça se termine par un coup d'État. Il faut imaginer que la France, à l'époque, est sous le directoire, et qu'elle est donc dirigée non pas par un président de la République, mais par cinq directeurs, et dont l'homme fort est Barras. Mais autour de Barras, il y a des gens qui cherchent, d'une manière ou d'une autre, à asseoir la République dans ses assises institutionnelles. Et parmi ces gens, il y a Seyès, un ancien abbé, qui imagine à chaque fois que la France peut avancer en ayant des constitutions nouvelles. Pour simplifier, disons que Seyès imagine qu'en en ayant des constitutions, admettons aujourd'hui une VIe République, une VIIe République, une VIIIe République, et bien à l'époque, c'est la même chose. En faisant des constitutions nouvelles, on va permettre à la France de se modifier, de se régénérer. Autour de Seyès, vont s'allier des gens qui étaient finalement très opposés à l'origine. D'un côté, Fouché, qui est plutôt la branche de gauche de l'échiquier politique, et Talleyrand, qui est plutôt la branche à droite de l'échiquier politique, plus proche des anciens monarchistes. Et donc, pour ces hommes, qui vont fomenter un coup d'État en 1799, il faut, c'est ce que dit Seyès d'ailleurs dans son intention, il leur faut une épée. Et cette épée, bien sûr, c'est un militaire. Lorsque Napoléon débarque en France, et qu'il remonte à Paris, on est à quelques jours de ce coup d'État, pour lequel Seyès dit qu'il a simplement besoin d'un sabre, c'est-à-dire d'un général qui va pouvoir commander la troupe pendant le coup d'État. Il a essayé d'ailleurs plusieurs sabres. Il a d'abord essayé le général Joubert, mais le malheureux général Joubert a été tué au combat. Il a ensuite essayé le général Augereau, mais le général Augereau est jugé un peu trop jacobin. Il a approché le général McDonald, il a approché le général Moreau, et puis soudain, on lui annonce que Bonaparte vient de rentrer d'Égypte. Moreau d'ailleurs dit à Seyès à ce moment-là, le sabre que vous cherchez, le voilà, il est en train d'arriver. Et c'est effectivement, ce qui va se passer, c'est qu'après une négociation un peu compliquée, Bonaparte va rejoindre la conspiration de Seyès. Bonaparte est l'homme à qui la France veut se donner. Il sait que son nom est revenu. Le 23 août 1799, j'ai décidé de m'enrôler. Je viens juste de recevoir ma feuille de route. Arrivée à Fontainebleau, j'ai à peine le temps d'être incorporé, qu'il faut déjà partir. Vers la mi-octobre, on nous regroupe et en route pour Paris, où, dit-on, le général Bonaparte va nous passer en revue. Quel soldat que ce Bonaparte ! Depuis Toulon, il ne cesse d'être victorieux. D'abord en Italie, et puis maintenant en Orient. Le Courrier d'Égypte, une casette diffusée en France, nous a tenus au courant de cette incroyable aventure depuis les pyramides jusqu'en Syrie. J'ai vraiment hâte de voir cet homme. Le Courrier d'Égypte, ça a été créé sur le même modèle que le Courrier d'Italie. C'était pour donner des nouvelles. Mais là, les nouvelles étaient difficiles à donner parce que la Méditerranée était aux mains de Nelson et de ses navires anglais. Et les communications entre la France et l'Égypte étaient très difficiles. Les Anglais en jouaient, d'ailleurs. Les Anglais en jouaient. Quand ils arrivaient à un bateau français, etc., ils prenaient l'être ou ils en donnaient qui allait, on va dire, ennuyer Bonaparte. En ce mois de novembre 1799, Paris bruise de mille rumeurs. Résolu à dissoudre le directoire, Bonaparte veut que cette opération ne soit pas une révolution, mais un changement. Il sait que le fruit est mûr, que les jours du directoire sont comptés et que le pouvoir est à portée de main. Au matin du 18 Brumaire, en 8 de la République, aux Tuileries, il prête serment devant les anciens qui viennent de lui confier l'armée de Paris. Barras a démissionné. L'homme fort du directoire a jeté le gant. C'est un peu par l'intermédiaire de Barras que cette image de République corrompue colle au directoire. Le directoire, c'est cinq directeurs. Le plus malin d'entre eux, finalement, l'histoire retiendra qu'un nom, c'est Barras, parce que le directoire a duré quatre ans. Et Barras a été le seul à faire toute la période. Les quatre autres directeurs ont été dégagés au fur et à mesure. Et c'est vrai que ces hommes n'avaient pas une grande conscience politique. C'était plutôt comment le directoire peut me servir et peut me servir à m'enrichir. Parce que Barras s'est enrichi de façon totalement inconsidérée. Malgré les apparences, rien n'est joué. Les députés doivent se retrouver le lendemain au château de Saint-Cloud. Le 19 Brumaire, à Saint-Cloud, les 500 se réunissent sous la présidence de Lucien Bonaparte, jeune frère du général. La séance traîne en longueur. Les Jacobins s'échauffent. Il faut agir. Bonaparte entre dans l'arène. Un tumulte incroyable l'accueille. On hurle. « Abat le tyran ! Hors la loi ! » Assaillis, bousculés, frappés, Bonaparte doit son salut au grenadier qui l'arrache des mains de ses furieux. Lucien Bonaparte. Lucien Bonaparte, président du Conseil des 500, démissionne alors immédiatement de son poste et nous rejoint dehors. Il fait alors un discours enflammé qu'il termine en nous lançant qu'il faut sauver la République et immédiatement faire cesser cette anarchie. Murat prend alors la tête de nos grenadiers, pénètre en force dans la salle de réunion des 500 et lance d'une voix forte les deux phrases devenues historiques. La première s'adresse au député qui recule devant la troupe. « Citoyens, vous êtes dissous ! » La deuxième a ses soldats. « Foutez-moi ça dehors ! » Une belle bagaille va suivre. Empétrés dans leur toge rouge, les députés s'enfuient dans le parc comme une volée de moineaux. À la tombée de la nuit, on en récupère quelques dizaines qui désignent trois consuls provisoires. Bonaparte, Sieyès et Ducot. La messe est dite. Ce que n'avait pas prévu Sieyès, c'est que le sabre qu'il avait brandi, le sabre de Bonaparte, eh bien Bonaparte n'allait pas le rentrer dans son fourreau après le coup d'État. D'abord, Bonaparte, au sein même de la conspiration Sieyès, a beaucoup d'amis et beaucoup d'alliés. Il a d'abord son frère Joseph, qui est un député extrêmement influent, extrêmement important et qui a un réseau extrêmement développé. Il a son frère Lucien, qui était le président du Conseil des 500, donc de la Chambre basse au moment du coup d'État. Et puis il y a d'autres hommes d'action, comme Talleyrand, comme Röderer, qui estiment que Sieyès est incapable de gouverner la France, de même d'ailleurs que Sieyès montrera qu'il est incapable d'écrire véritablement cette fameuse constitution idéale qu'il avait promis à tout le monde. Bonaparte devient premier consul. Le Brun et Cambacérès remplacent Sieyès et Ducot. Le programme de Bonaparte tient en une phrase. Rendre la République chère aux citoyens, respectable aux étrangers, formidable aux ennemis. Après les années d'instabilité du directoire, il s'agit avant tout de renforcer le pouvoir exécutif. Le premier consul a le pouvoir de nommer qui il veut aux principales fonctions gouvernementales. Il a de plus une certaine initiative en matière législative et peut proposer des lois au vote. Ces lois, les senatus consultes, sont ensuite votées ou non par le corps législatif mais sans pouvoir les discuter. Enfin, la diplomatie et les affaires militaires sont prises en charge directement par le premier consul. Même si le pouvoir est théoriquement partagé avec les deux autres consuls, ils n'en ont en fait que très peu. Le premier consul décide quasiment de tout. Ce régime, ce n'est pas un régime dictatorial, pas même un régime autoritaire au début puisque c'est un régime qui a été imaginé par des révolutionnaires modérés. Ils croient que cette division des pouvoirs va permettre de faire fonctionner l'État efficacement. Ce n'est que le fonctionnement petit à petit de ce régime qui va aboutir à un renforcement et quel renforcement de l'exécutif et à un abaissement en quelque sorte du législatif mais qui va continuer à voter les lois jusqu'en 1814. Il n'y aura jamais de pouvoir solitaire, personnel, on dirait absolu, même si ce n'est pas le terme le plus exact de Napoléon Bonaparte. Soumis au plébiscite, la constitution de l'an VIII recueille plus de 3 millions de oui contre 1562 non. Avec le consulat, Bonaparte devient le maître incontesté de la France. Bonaparte rédige alors de sa main une proclamation qui commence par ses mots historiques. Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé. Elle est finie. Ainsi, le coup d'État du 18 brumaire est un moment charnière dans l'histoire de France. À cet instant, Bonaparte prend définitivement en main la direction du pays. Tout doit être reconstruit sur des bases saines. Moi, Talleyrand, je suis nommé aux relations extérieures. Fouché est confirmé à la police. La place devient ministre de l'Intérieur et Gaudin est aux finances. Le 19 février 1800, le premier consul s'installe aux Tuileries. En trois mois de pouvoir, il instaure la paix civile, bâtit de nouvelles institutions et il s'efforce de faire la paix avec l'Angleterre et l'Autriche. Oui, mais voilà, Londres et Vienne veulent la guerre. Bonaparte s'y prépare. Lorsque Napoléon Bonaparte, qui est encore consul, se lance dans la campagne, la deuxième pour lui, la deuxième campagne d'Italie au printemps 1800, il dit, en quittant les Tuileries à ses proches, il dit, je m'en vais vaincre les Autrichiens et m'aboucher en Italie avec le pape. Le premier consul donne le change. Pour tromper l'ennemi, il crée l'armée de réserves qui se concentre à Dijon. L'ennemi est persuadé que pour la former, on a dû racler les fonds de dépôts et même les hôpitaux. En réalité, cette armée est composée d'excellentes troupes, 40 000 hommes aguerris au combat. Son mépris en chant de Bonaparte. Son but, délivrer l'Italie que les Autrichiens ont envahi lorsqu'il était en Égypte. Débloqué Gênes, Masséna est enfermée avec les débris de son armon. « J'ai offert la paix à l'empereur d'Autriche, dit Bonaparte à ses hommes. Il n'en a pas voulu. Il ne nous reste plus qu'à les prendre à la gorge. » L'enthousiasme est général. En Italie, les 100 000 hommes du général Mellas attendent les Français. Jeune est assiégée par les Autrichiens et Masséna, à cours de vivre, ne peut pas se faire ravitailler par la mer. L'escadre anglaise de l'amiral Sidney Smith ronde, bloquant tous les accès maritimes. Bonaparte n'a pas le choix. Il doit absolument renverser le cours des opérations. Le 6 mai 1800, réunissant toutes les forces disponibles, il prend la tête de l'armée et se précipite en Italie. Le 20 mai, à une heure du matin, Bonaparte, vêtu d'une redingote grise, quitte la ville de Martigny et se lance à l'assaut du Grand Saint-Bernard. 2473 mètres, l'un des plus hauts passages des Alpes. Plus de route, mais un chemin enneigé. Les canons sont couchés dans leur traîneau et à chacun d'entre eux, 100 soldats sont attelés. Quel exploit ! Encore une fois, l'histoire et la postérité ne retiendront de ce moment que le magnifique tableau de David. Il montre Bonaparte très à l'aise sur un cheval cabré, avec en arrière-plan les soldats français tirant un canon et au premier plan, gravé dans la roche, son nom est celui de ses illustres prédécesseurs, Hannibal et Charlemagne. La vérité est en fait beaucoup moins glorieuse. Comme le montre un tableau ultérieur, Bonaparte a passé le col du Grand Saint-Bernard enmitouflé dans un grand manteau et tranquillement assis sur une mure. Je le sais, j'étais là. L'avant-garde de l'âne s'empare d'ivrer, mousculant sérieusement les 5000 Autrichiens qui tenaient la ville. Murat, lui, avec sa cavalerie, pousse les Autrichiens l'épée dans les reins. Il est déjà à Milan. Bonaparte y arrive le 2 juin 1800, accueilli par une foule en guesse. A Gênes, le 4 juin, Masséna rend les armes. Il a tenu deux mois, mis 18 000 Autrichiens hors de combat. Mais en ville, la famine et le typhus font d'affreux ravages. Le 9 juin 1800, près de Montebello, l'âne ne dispose que d'une force réduite, mais le bouillant Gascon ne se laisse pas impressionner. Au lieu de chercher une position défensive, il se rue à l'assaut des Autrichiens. La magnifique conduite au feu de l'âne a sauvé la journée. En récompense, Napoléon, devenu empereur, le fera en 1808, duc de Montebello. Montebello, ma première grande bataille. Engagés avec mobilité, nous avons réussi à repousser les Autrichiens. Mais la journée a été dure. J'ai sauvé la vie de mon capitaine qui allait être tué par un grenadier autrichien. Et pendant un assaut, j'ai pris à moi tout seul une pièce de canon. Remarqué par le major général Berthier, j'ai été présenté au général Bonaparte. Il m'a complimenté et octroyé un fusil d'honneur pour ma conduite. Mais surtout, il m'a promis que, dès que j'aurai quatre campagnes, je pourrai entrer dans sa garde. Le soir, au bivouac, j'ai été reçu comme un héros. J'avoue que je n'ai jamais été aussi fier de ma vie. Bonaparte cherche à rejoindre l'arrière-garde autrichienne. Bonaparte vient de Piacenza et a battu la résistance autrichienne à Montebello, mais ne parvient pas à comprendre pourquoi l'armée autrichienne, la majorité des forces armées autrichiennes, restent immobiles. Il a aussi des doutes sur l'endroit exact où se trouve le maréchal Mellas avec ses hommes. Mais, à sa grande surprise, le 14 juin 1800, c'est à la totalité du corps de Mellas qu'il se heurte près de Maringo. C'est une mauvaise rencontre, car Bonaparte ne dispose tout au plus que de 23 000 hommes et d'une artillerie réduite. Les décès de retour d'Egypte viennent de le rejoindre. Le Mellas dispose de près de 40 000 hommes, et surtout, plus de 100 cadets. Les forces autrichiennes sont rangées en bataille. Les combats commencent vers 9 heures du matin. Bonaparte écrit à Tessé, « Je croyais attaquer l'ennemi, c'est lui qui me prévient. Revenez au nom de Dieu si vous le pouvez encore. » Maringo change plusieurs fois de main, mais le village reste autrichien. « Nous voilà, général, » lui dit Dessé. « Nous sommes frais, et s'il le faut, nous nous ferons tuer. » Bonaparte crie au soldat. « Souvenez-vous que mon habitude est de coucher sur le champ de bataille. » On bâtit la charge et l'on se rua sur l'ennemi. L'attaque de Tessé en liaison avec Marmont et la cavalerie de Kellerman est tellement bien menée que les colonnes autrichiennes l'étralent. Devant ce succès inespéré, on est tous reparti à l'attaque. Au soir, les forces ennemies sont totalement en déroute. Le champ de bataille est à nous. Maringo est finalement une grande victoire. Mais le sort aurait pu nous être contraire. Jusqu'au milieu de l'après-midi, cela a failli être une défaite. On a eu chaud. Les pertes autrichiennes sont lourdes. Plus de 9 500 soldats. Près de 6 000 Français gisent aussi sur le champ de bataille, dont Dessé, mortellement touché par une balle en plein cœur pendant une charge. Bonaparte dira « Pourquoi ne met-il pas permis de pleurer ? » Ce même 14 juin 1800, en Égypte, Clébert est assassiné par un fanatique. La France perd en une seule journée deux grands soldats aimés et estimés de tous. Cette victoire de Maringo assoit le pouvoir du premier consul. L'Europe est frappée de stupeur et d'admiration. Après Maringo, Napoléon perce sous Bonaparte. L'aigle peut s'envoler vers les sommets. Début juillet 1800, Bonaparte est de retour à Paris. Il reçoit quelques jours plus tard une lettre de Louis XVIII qui se propose de rétablir la royauté et de nommer Bonaparte « Connétable de France ». Sa réponse est lapidaire. « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France, il vous faudrait marcher sur cent mille cadavres ». Dans sa lettre au roi Georges, il propose la paix à l'Angleterre. La paix extérieure faite reste à juguler le péril intérieur. La menace royaliste reste en effet dangereuse. C'est dans l'ouest de la France que les troubles sont les plus forts. Chouans et Vendéens, rassemblés sous le nom d'armées catholiques et royales, rejettent les lois de la République depuis 1793. Ce sont pour la plupart des paysans en armes menés par quelques seigneurs de bonne famille. Leur insigne est le Sacré-Cœur avec en dessous la devise « Dieu est le roi ». Les effroyables persécutions religieuses qu'il y a eu en France, les milliers de prêtres qui ont été guillotinés, déportés, envoyés sur des pontons, pour certains envoyés en Guyane où ils sont morts de fièvre, et certains ont été massacrés dans les rues en 1993 ou dès septembre 1992 à l'abbaye, hachés par des bouchées. Pissette sait cette souffrance du clergé français, c'est que historiquement la France est la fille aînée de l'Église et veut relever la foi, rétablir l'Église et l'héarchie ecclésiastique régulière, relement de Rome, en France. Ils sont particulièrement opposés à la conscription, aux lois anticléricales et désirent voir remonter un bourbon sur le trône de France. Bretagne, Normandie, Maine et Anjou sont le théâtre de leurs actions. Leurs chefs les plus célèbres se nomment Cadoudal, Laroche-Chaclin, Catalino, Charette et Telbé. À partir de 1796, les émeutes cessent, mais les régions de l'ouest sont un péril qui n'est pas à négliger. Les armées républicaines y ont tracé un sillon sanglant. Les rancœurs sont vives et à la première occasion, les troubles peuvent renaître. De plus, du fait de la proximité avec l'Angleterre, c'est le lieu idéal pour tenter un débarquement et fomenter des complots. Qu'un prince du sang débarque et tout peut s'embraser. C'est pourquoi le premier consul, dès son accession au pouvoir, va se préoccuper du problème. Il sait que la foi est restée vive et qu'entre les déclamations des idéologues, c'est ainsi qu'il s'appelle des diverses classes de l'Institut national de France qui se réunit déjà sous la coupole et, d'autre part, les masses paysannes du pays, notamment paysannes du pays. Il y a évidemment un divorce. Donc, voulant assurer à son pouvoir tout neuf des bases solides et rencontrer l'adhésion du pays dans ses profondeurs, il va s'entendre avec Rome. Georges Cadoudal, le principal chef chouant, met un genou à terre. Le 24 décembre 1800, au soir, Joséphine et Bonaparte partent des tuileries pour se rendre à l'Opéra. La voiture roule à vive allure, escortée par un détachement de notre cavalerie. Empruntant la rue Saint-Niquaise, elle réussit à contourner une charrette. À peine la voiture a détourné le coin de la rue, qu'une énorme explosion réveille Bonaparte. Bonaparte doit la vie à César, son cocher, qui s'étant enivré, parti à toute bride et déjouant en quelques secondes, les calculs des conspirateurs. 22 morts et 56 blessés. C'est le bilan de cet odieux attentat. Alors que déjà circule la nouvelle de l'événement, Bonaparte, le visage impassible, pénètre à l'Opéra. L'Assemblée lui fait un triomphe. Derrière cet attentat, des agents royalistes sont arrêtés. Mais Bonaparte en profite pour frapper les Jacobins. Fouché a dressé une liste, 130 personnes seront déportées. Fouché était un homme très méthodique. Et quand je disais qu'il avait des réseaux, c'est avant tout valable du point de vue policier. Et Fouché a réorganisé la police. La police d'Ancien Régime était plutôt bien, faite. Elle avait été complètement désorganisée pendant l'époque révolutionnaire. Et Fouché la remonte. Et il la remonte avec un système de correspondants dont certains sont des commissaires de police, en particulier des commissaires de police spéciaux qui sont placés dans les villes importantes de l'Empire napoléonien. Et Fouché est au courant de tout. Et il sait bien mieux que Napoléon tout ce qui se passe. Et parmi ces informateurs, il y a même l'impératrice Joséphine. Le 18 janvier 1800, la paix de Montfaucon met fin aux guerres dans l'Ouest, mais c'est compté sans quelques irréductibles. La première préoccupation de Bonaparte est de réconcilier la France avec la religion. Le concordat est signé le 15 juillet 1801 avec le pape Pie VII. Bonaparte va, malgré son entourage issu de la Révolution, va imposer une entente avec le Saint-Siège. Parce qu'il sait qu'autour de lui, toutes les élites sont marquées par les Lumières et même pensent en finir une fois pour toutes avec la papauté. A la paix sociale et militaire, Bonaparte ajoute désormais la paix religieuse. En 1800, la France est le pays le plus peuplé d'Europe. Pendant les deux premières années du consulat, Bonaparte et ses hommes, Bonaparte et l'équipe qui l'entoure vont réformer la France comme elle n'a jamais été réformée et probablement comme elle ne sera plus jamais réformée mis à part à la libération en 1945. C'est le début d'une période faste, fertile en réformes diverses et en création de grandes institutions qui perdurent encore de nos jours. La Banque de France est fondée le 13 février 1800. Cela permet la création du franc germinal, monnaie de référence au poids d'argent fixe qui restera en vigueur jusqu'en 1914. Le 17 février 1800, c'est la création des préfets, représentant le gouvernement dans les départements. Bonaparte réforme aussi les institutions judiciaires. Le 18 mars 1800, il crée les tribunaux d'instance, d'appel et de cassation. Les juges sont nommés par le pouvoir afin de garantir leur impartialité. En matière législative, il va s'attaquer à la rédaction de divers codes afin de donner au pays des lois modernes et égales pour tous. Code de procédure pénale, code de commerce, mais surtout, code civil, rédigé sous la direction de Cambacérès et qui va devenir l'un des piliers de la société nouvelle. Ce code civil, ce n'est pas simplement quelques lois sur les relations entre les hommes, mais c'est véritablement les racines très profondes de la société française. Le code civil était réclamé par l'ensemble des Français depuis 1789 et on y avait déjà beaucoup travaillé. Le code civil, c'est déjà on est français parce qu'on est sur le sol français, donc nous sommes français. Nous ne sommes pas français par le sang, nous sommes français parce que nous naissons en France principalement, des centres de français, mais ceux qui naissent sur le sol français sont français, ça c'est le code civil qui le met. Ensuite, tout ce qui nous appartient, la propriété, c'est le code civil qui va en fixer les règles, ce qui est nouveau aussi. Notre mort aussi, à travers le droit de la succession, c'est aussi le code civil. Le mariage, le divorce qui existe déjà dans le code civil, c'est aussi nos événements de la vie qui sont évidemment principaux. Donc effectivement, le code civil de notre naissance jusqu'à notre mort, effectivement, nous rite totalement de notre vie. Les points les plus remarquables de ce code sont le droit inaliénable de propriété, le principe absolu d'égalité devant la loi et le respect des libertés individuelles. Le code règle tous les aspects de la vie en société et fait de la famille le pivot essentiel de la nation. Napoléon arrive donc avec les idées neuves, les idées révolutionnaires de l'égalité pour tous. C'est quand même une idée absolument magnifique et qu'il va mettre en place en diffusant le code civil à travers tous les pays d'Europe occidentale. Il faut voir donc en Allemagne en particulier, en Italie, jusqu'aux frontières de la Russie, Napoléon avait diffusé ses grands idéaux de la révolution. Le code civil, qui sera appelé plus tard le code Napoléon, va faire tâche d'huile. De nombreux pays en Europe, puis dans le monde entier, vont largement s'en inspirer pour moderniser la vie en société. Il n'y aura plus jamais de retour à l'ancien régime. C'est pour cela que Napoléon restera dans l'histoire de l'Europe comme une figure politique par la conquête militaire et en essayant d'imposer un nouveau système. Un État moderne, une nouvelle administration, un nouveau gouvernement central, une nouvelle législation, une nouvelle jurisprudence. Il a créé un héritage qui rendait déjà impossible le retour à l'ancien régime dans tous les territoires occupés par ses troupes ou influencés par sa politique. Ajoutons encore une large réforme de la fiscalité et la création du cadastre le 2 novembre 1802, chargé de répertorier les propriétés afin d'éviter les litiges, mais surtout de donner une base foncière aux impôts. Et c'est ce qui va expliquer le redressement assez spectaculaire des finances publiques françaises sous le consulat, parce que là, il va y avoir une véritable administration qui va descendre jusque dans les communes pour aller rechercher l'argent de l'État. Et le nouveau consul ne s'attaque pas qu'aux institutions. Il se préoccupe des infrastructures du pays. De nombreux vaisseaux sont mis en chantier. Ports et arsenaux sont agrandis et modernisés dans la perspective, un jour, d'affronter l'Angleterre. Au 18e et 19e siècles, il est vrai que l'Angleterre et la France étaient rivaux sur le plan commercial. Ils avaient par conséquent des intérêts différents et c'est en partie la raison pour laquelle l'opposition n'est pas idéologique mais simplement matérielle. Donc, nous pouvons soutenir que le conflit entre l'Angleterre et la France pendant l'ère napoléonienne était presque inévitable étant donné que la France voulait élargir sa sphère d'intérêt en Europe et que ses intérêts étaient, d'une certaine manière, directement liés à ceux des Anglais. impliqués avec ceux des Britanniques. Le secteur industriel, avec la création de manufactures et de chambres de commerce, va aussi faire l'objet de l'attention de Bonaparte. Le service des postes est refondu et modernisé. De nouvelles lignes du télégraphe optique CHAP sont mises en service. Donc, à un moment donné, on a eu à peu près un réseau de 29 villes principales reliées entre elles et donc, à peu près tous les 15 kilomètres, on voyait un télégraphe. Bonaparte ordonne aussi la création ou la modernisation des routes françaises. Ouvrages d'art et ponts sont ainsi construits un peu partout. Jusqu'en 1815, plus de 50 000 kilomètres de routes vont être créées ou rénovées. Le maillage routier tel qu'on le connaît aujourd'hui date de cette époque. Le 1er mai, c'est la naissance des lycées. Puis, la réforme complète de l'enseignement et des universités. Bonaparte crée aussi l'école militaire de Saint-Cyr, destinée à former les futurs cadres de la grande armée. Ce qui va conduire également à la création du baccalauréat. Napoléon est à l'origine du baccalauréat en 1808 et c'est aussi Napoléon qui reconstitue, réinstaure un système universitaire avec la création de ce qu'on appelle l'université avec un U majuscule, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui l'éducation nationale. Et dans cette éducation nationale, dans cette instruction publique, il y a des facultés qui sont recréées à partir de 1808 et qui sont l'embryon du système universitaire que l'on va connaître dans les deux siècles qui suivent. Le 19 mai, une loi institue l'ordre de la Légion d'honneur pour récompenser les services rendus à la nation. La Légion d'honneur est créée en 1802. Pendant deux ans, ce sera un titre, il n'y aura pas d'insigne. Napoléon Bonaparte, soyons justes, attend de devenir Napoléon pour créer un insigne. Et c'est son effigie qui va épingler sur la poitrine de ces sujets, ce qui est un signe très fort que ne faisaient pas justement les souverains d'Europe qui mettaient le fondateur de la dynastie ou l'emblématique, la symbolique ou l'héraldique de leur pays. mais lui va épingler son propre profil sur la poitrine de ces sujets. Et au revers, c'est l'aigle impérial, d'où le nom de aigle qu'on va donner à la décoration. La première distribution de croix de la Légion d'honneur a eu lieu le 15 juillet 1804 aux Invalides, 15 ans presque jour pour jour après la prise de la Bastille. Je m'en souviens parfaitement, j'y étais. J'ai reçu ma croix des mains même de Bonaparte pour ma conduite en Italie. Tous les grands dignitaires étaient là. Murat et Eugène de Beauharnais secondaient Bonaparte qui épinglaient les croix sur la poitrine des hommes qui se présentaient. Près de 1800 croix ont été distribuées ce jour-là. Ce fut une journée mémorable. Le soir, au cantonnement, j'ai été le héros de la fête. Elle est unique. Elle est unique et universelle. Donc c'est très important. Le tambour et le prince recevaient la même décoration, le savant et le soldat qui ne savaient pas lire. Et donc c'était à la fois égalitaire universel et très très fort puisque tous ceux qui servaient la nation de tout leur cœur avaient la même récompense. Et en ça, c'était très exceptionnel puisque tous les pays et la France, d'ailleurs avant la révolution, disposaient de plusieurs ordres qui nécessitaient le plus clair du temps des conditions de naissance. La France est enthousiaste. Le Sénat vote un consulat de dix années. La question soumise au vote populaire est encore plus explicite. Napoléon Bonaparte sera-t-il conçu la vie ? Environ 3 500 000 oui et 8 300 non. Il prend bien soin d'avoir un mandat long qui à l'époque passe pour une quasi-restauration de la monarchie puisqu'il a un mandat de dix ans. Dix ans renouvelables indéfiniment. Donc il y a chez lui, chez Bonaparte, un rejet des mandats brefs parce que je pense qu'au fond, il n'a pas l'intention du tout de quitter le pouvoir. La vie d'un citoyen est à sa patrie, commande Bonaparte. Le peuple français veut que la mienne lui soit toute consacrée. J'obéis à sa volonté. En matière de politique étrangère, Bonaparte ne reste pas inactif. En 1801, par le traité de l'Uneville, prélude au traité d'Amiens, la rive gauche du Rhin devient enfin définitivement française. C'est une belle réussite. Dans le filet, on modifie la constitution pour donner une plus grande autorité au premier consulat. À la même maison, maintenant, il préfère le château de Saint-Claude. En quatre années, de 1800 à 1804, sous le consulat, c'est une nouvelle France qui voit le jour. une France moderne, novatrice, dont les institutions sont très semblables à celles d'aujourd'hui. Pourtant, dans de rares cas, la volonté novatrice de Bonaparte se heurte aux circonstances. C'est un homme qui n'accorde aucune importance aux principes philosophiques et aux principes généraux, c'est-à-dire qui juge de tout en fonction de l'opportunité du moment. Donc, il n'a pas de préférence personnelle en faveur de l'esclavage, mais il n'a pas non plus d'hostilité foncière. Il n'est ni pour, ni contre. Tout dépend si la mesure sert sa politique ou pas. Le rétablissement de l'esclavage par Napoléon en 1802 s'explique d'abord par le contexte géopolitique, je dirais, c'est-à-dire que la France avait perdu ses colonies, quasiment perdu toutes ses colonies pendant la Révolution, la Martinique, notamment, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, et les colonies qui avaient été perdues n'avaient pas vu s'appliquer l'abolition de l'esclavage qui avait été décrétée par la Convention en 1794. Donc, depuis le tout début de la Révolution, il y a eu des lobbies très importants qui ont d'abord été hostiles à l'abolition et qui ont ensuite prôné le retour de l'esclavage pour des raisons en partie économiques. Dans le monde de Bonaparte à ce moment-là, effectivement, l'esclavage est malheureusement roi et toutes les nations colonisatrices sont esclavagistes. Portugal, Espagne et Angleterre le sont et malheureusement pratiquent la traite et même l'Angleterre qui ne l'abolira qu'en 1807. Le problème va se poser pour les îles où l'esclavage avait été supprimé, c'est-à-dire la Guadeloupe et Saint-Domingue et là, on étend cette décision, c'est-à-dire qu'on va rétablir l'esclavage dans ces îles et c'est là que ça crée les plus fortes tensions avec la guerre qui a déjà commencé à Saint-Domingue contre les troupes de Toussaint-Louverture. L'enjeu qui est derrière, c'est bien sûr un enjeu commercial, c'est le fonctionnement d'un système économique qui fonctionne sur la plantation et qui doit fonctionner avec une main-d'œuvre docile, bon marché, rien de plus docile et bon marché que des esclaves. En 1802, le général Leclerc écrase la révolte menée par Toussaint-Louverture à Saint-Domingue. Toussaint-Louverture est un général de l'armée française qui est en fait un ancien esclave affranchi lui-même et libre au début de la Révolution française et d'ailleurs, ce qu'on oublie souvent, il est également propriétaire d'esclaves parce qu'on est dans une situation assez complexe où finalement il n'y a pas d'un côté les esclaves et de l'autre les propriétaires ou d'un côté les noirs et de l'autre côté les blancs. Il y a une gamme beaucoup plus complexe dans cette société coloniale de Saint-Domingue et il va se proclamer chef de l'île de Saint-Domingue et donc chercher à prendre son autonomie par rapport à la France et c'est à ce moment-là que Napoléon Bonaparte décide d'envoyer une expédition pour affermir le poids de la France sur Saint-Domingue. On va parvenir à un accord au printemps de 1802 mais finalement cet accord est rapidement oublié et Toussaint-Louverture est fait prisonnier. il est envoyé en France et il meurt en France l'année suivante en 1803 au fort de Joux dans des conditions extrêmement difficiles donc la parole des Français à son égard n'a pas été tenue et il devient aussi de ce point de vue-là un des symboles de la résistance du peuple noir du peuple colonisé entre guillemets à la France. Le 20 mai Bonaparte rétablit par nécessité économique l'esclavage dans les colonies françaises le temps que les rouages diplomatiques se mettent en place un traité de paix définitif est ensuite signé à Amiens avec l'Angleterre le 25 mars 1802 Partout en France la liesse populaire est totale la France est passée au premier rang de l'Europe Napoléon revend la Louisiane aux Etats-Unis la jeune nation américaine acquiert ainsi des territoires qui lui permettent quasiment de doubler sa superficie On a beaucoup reproché à Napoléon enfin à Bonaparte la vente de la Louisiane parce que on s'est dit voilà effectivement Bonaparte vend un tiers des Etats-Unis si aujourd'hui s'il avait gardé ça peut-être qu'une grande partie du territoire américain serait français en réalité il a vendu cela avant que les Anglais puissent s'en emparer L'avenir des Européens ce n'était plus l'Amérique c'est-à-dire que la fin de la guerre de 7 ans la perte du Canada français l'émancipation des Etats-Unis la déliquescence de l'Empire espagnol sonnait la fin de la présence européenne sur le continent américain et Talleyrand lui avait dit l'avenir de l'Europe c'est l'Afrique et l'Asie effectivement nous avons besoin de colonies mais c'est là qu'il faut aller chercher de nouvelles colonies les Anglais ont commencé en Inde nous devons nous aller en Orient et en Afrique on a essayé on a réussi à vendre cette Louisiane pour 80 millions de francs ce qui représente à peu près un cinquième des dépenses militaires de l'époque 20% du budget de la guerre de Bonaparte ce qui n'est pas rien de les vendre précipitamment avant que si vous voulez effectivement les Anglais s'en emparent l'Europe est enfin en paix mais pour combien de temps la paix d'Amiens ne dure pas longtemps William Pitt le premier ministre anglais est farouchement opposé à toute paix avec Bonaparte il considère en fait que la paix ne peut revenir en Europe qu'avec un roi sur le trône de France c'est un homme qui se méfiait foncièrement de Napoléon il pensait qu'il avait une mauvaise influence sur l'Europe en ce sens il représentait la vision caractéristique que les britanniques avaient de Napoléon entre Paris et Londres le ton monte on s'invective par journaux interposés les Anglais veulent la guerre dit Bonaparte ils seront les premiers à tirer l'épée je serai le dernier à la remettre dans le fourreau l'Angleterre refuse d'évacuer Malte et au printemps 1803 saisit les bateaux français dans ses ports pour laver la front Bonaparte fait occuper le Hanover possession traditionnelle de la couronne britannique je pense qu'aucune des deux parties n'avait réellement intérêt à maintenir la paix sur une longue durée à mon avis même lorsque l'accord a été signé les deux parties ne l'envisageaient que sur une courte durée comme un moment de répit avant la reprise des hostilités Bonaparte décide d'envahir la perfide Albion et concentre ses troupes sur les côtes de la Manche on nous a ordonné de nous regrouper dans des camps aux alentours de Bologne on nous a aussi donné un nouveau nom l'armée d'invasion de l'Angleterre nous sommes plus de 150 000 si on arrive à débarquer sains et sauf sur le sol anglais rien ne pourra plus nous arrêter le moral est au beau fixe on va leur botter les fesses à ces anglais devant une armée française nombreuses et déterminée l'Angleterre est face à sa plus grande menace depuis 1588 et la grande armada espagnole en Angleterre l'idée que les français vont pouvoir envahir les îles évidemment remplit tout le monde de terreur alors on fait ce qu'on ne fait jamais en Angleterre on crée une sorte de service militaire avec des milices on construit des petites tours qui existent encore sur les côtes du sud de l'Angleterre afin de pouvoir observer la Manche et puis de pouvoir crier le moment venu French are coming comme il était prévu et que l'Angleterre puisse éventuellement essayer d'empêcher l'invasion et la victoire des armées terrestres mais le point incontournable de l'invasion c'est la traversée de la mer entre la France et l'Angleterre c'est une idée saugrenue d'envahir Angleterre peut-être pas tant que ça Napoléon avait bien calculé son affaire il fallait qu'il ait la Manche libre de navires anglais pendant 24 heures ça lui suffisait et une fois débarqués les Anglais n'auraient pas fait le poids autant ce sont des formidables marins autant à l'époque leurs troupes au sol sont de bien moindre qualité que les Français Une seule solution arriver à attirer la flotte anglaise dans l'Atlantique puis concentrer les flottes franco-espagnoles à l'entrée de la Manche La flotte française sous le commandement de l'amiral Villeneuve est chargé de cette mission C'est l'amiral Villeneuve surtout qui se fait coincer par les Anglais à Cadix et il ne peut pas sortir donc il ne peut pas protéger la Manche donc le plan d'envahissement de l'Angleterre tombe à l'eau Cela met un terme au rêve d'invasion de l'Angleterre d'autant plus que l'or anglais a décidé autrichiens et russes à déclarer la guerre à la France C'est la troisième coalition En janvier 1804 un agent royaliste arrêté passe aux aveux révélant qu'un complot menace Bonaparte Les royalistes ont depuis la révolution certains royalistes les plus acharnés les plus durs ont toujours voulu reprendre le pouvoir ou tenté de reprendre le pouvoir ça n'a jamais cessé Cadoudal et l'ex-général Pichgru en sont les meneurs et Moreau le vainqueur d'Oen Linden pourrait accepter d'y participer Celui-ci vise à capturer ou à assassiner le premier consul et à remettre le pouvoir à un prince de la maison des Bourbons Mais quelle est l'identité de ce prince ? Les plus fortes présomptions se portent sur le comte d'Artois Mais celui-ci étant en Angleterre ne peut être arrêté Le nom du duc d'Anguin un autre prince du sang est alors évoqué A l'extérieur des frontières les proches de Louis XVIII qui cherchent à revenir au pouvoir sont organisés dans ce qu'on appelle une contre-révolution et à leur tête il y a l'un des descendants des condés qui est le duc d'Anguin Ce duc d'Anguin se trouve à ce moment-là en Allemagne et pendant les deux années entre le moment du consulat à vie 1802 et 1804 c'est l'homme fort de cette contre-révolution et d'une manière ou d'une autre il faut pour Bonaparte s'il souhaite se mettre de son côté ses anciens monarchiens donc ses anciens proches de la royauté il lui faut donc mettre à bas cette opposition qui est organisée par le duc d'Anguin Un faisceau de présomption plutôt que de preuves semble venir étayer cette hypothèse Cadouda les piches grues arrêtés décision est prise de se saisir du duc d'Anguin là où il vit dans l'électorat de Bade Ce malheureux prince est pris dans son lit le 15 mars à 5h du mer Le 20 il arrive au château de Vincent Interrogé dans la nuit il nie toute participation à ce complot mais ne cache pas son engagement aux côtés de l'Angleterre le tribunal militaire le condamne mort Vers 4h du matin une explosion se fait entendre dans les fossés du château le dernier condé tombe sous les balles pour la cause royale Le général du roc a raconté à Stendhal que cette nuit là Joséphine s'est jetée aux genoux de Napoléon pour obtenir la grâce du prince il se montrera inflexible L'autre cas très typique de la mort du Dut d'Anguin c'est une ambivalence de départ c'est à dire je fais les gros bras je montre que je suis je suis un personnage sur lequel on ne marchera pas et c'est notamment sa réponse à l'eau 18 et il va donc faire venir le Duc d'Anguin pour s'expliquer avec lui lui faire peur tout simplement et finalement ça va lui échapper et la chose va s'emballer de telle manière que l'exécution du Duc d'Anguin qu'il voulait qu'il assume mais qu'il voulait dans un premier temps mais surtout pour jouer un petit peu et montrer aux émigrés et qu'il fallait bien qu'il le respecte et bien ça va lui échapper bien évidemment il va l'assumer politiquement mais ça va lui échapper et cette mort du Duc d'Anguin ce sens qu'il aura sur les mains évidemment ce sera un point de non-retour pour toutes les discussions possibles qu'il aurait pu avoir et notamment et notamment avec le tsar Alexandre jusqu'à Tilsit et ça c'est un moment important Pich Grus se suicide dans sa prison le 6 avril 1804 Cadoudal est guillotiné le 25 juin Moreau est condamné au bannissement à vie je ne regretterai pas ces trois là le complot royaliste est désormais anéanti les Jacobins tranquillisés par la mort d'un prince du sang se rallient la bourgeoisie et le peuple font corps avec le premier consul c'est bien joué plus rien ne s'oppose désormais au pouvoir personnel de Bonaparte l'Empire se profile à l'horizon le 2 décembre 1804 Bonaparte devient Napoléon Ier empereur des français le sacre à Notre-Dame va être l'occasion de festivités sans précédent un peu trop peut-être ater-i sur le Grand allora le décembre hoping Noé? Cané!? 迅 Sous-titrage MFP. Les 18 et 19 brumaires 1799, Bonaparte prend le pouvoir par la force. Le sabre qu'il avait brandi, eh bien Bonaparte n'allait pas le rentrer dans son fourreau après le coup d'État. En trois mois, il instaure la paix civile et bâtit de nouvelles institutions. Mais l'Angleterre arme les Autrichiens et les Piedmontais. Bonaparte part les affronter en Italie. Il dit, je m'en vais vaincre les Autrichiens et m'aboucher en Italie avec le pape. Montemélo, Maringo, Montemélo, les victoires s'enchaînent avec Panache. Le conquérant devient législateur, signe le concordat avec le pape Pissette et un traité de paix avec l'Angleterre. La France, en IES, sort des guerres révolutionnaires agrandies et plus fortes que jamais. Mais le 16 mai 1803, la paix d'Amiens est rompue par les Anglais. Bonaparte, furieux, prépare l'invasion de la perfide Albion. Lorsque l'accord a été signé, ils l'envisagiaient sur une conduite comme une espèce de répit avant la reprise d'hostilité. A l'Est, la Troisième Coalition menace la France. Il faut lever le camp de Boulogne et aller la combattre au plus vite. L'aigle ne marche pas, il vole. 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 Après plusieurs sollicitations savamment orchestrées, Bonaparte décide d'accepter l'Empire. Le 18 mai 1804, le Sénat proclame Napoléon Ier empereur des Français. Bonaparte a vécu. Vive Napoléon Ier. La constitution de l'an XII, de la République, instaurant l'Empire promulgué. Napoléon devient par la même empereur des Français, le second après Charlemagne. « J'accepte ce titre que vous croyez utile à la gloire de la nation. Je soumets au peuple la loi de l'hérédité. » Le résultat du référendum est sans appel. Sur 3 575 000 votants, à peine 2500 votes négatifs. La France s'est donnée une quatrième dynastie. Empereur, c'est un titre républicain d'origine. Et quand on parle d'empire, au XVIIIe siècle, ça désigne l'État en règle générale. Et donc l'empereur, c'est à la fois le moyen d'avoir un pouvoir qui soit réellement royal, puisqu'il est de fait un monarque à partir du moment où il devient héréditaire, mais en même temps de garder une caution républicaine, c'est-à-dire qu'il est l'empereur de la République française. Bon, tout ça est un bricolage constitutionnel qui ne fondait pas un régime en réalité viable parce que la vérité du régime napoléonien, c'est que c'est le gouvernement d'un homme. Le 19 mai 1804, 18 hommes sont nommés maréchaux de l'Empire. La plupart pour fait de guerre, quelques-uns à titre honorifique. Ils recevront leur bâton de maréchal le lendemain du Sacre. Tous les grands soldats sont là. Juste récompense de la fidélité, des services et du sang versé. Toute l'armée est fière de nous. La promotion 1804 comprend Ce sont tous, presque tous, des généraux de la Révolution. Et en 1804, lorsque Napoléon fait sa première fournée, si vous me permettez l'expression, de maréchaux, donc 14 titulaires plus 4 honoraires, c'est un acte qui n'est pas un acte militaire, c'est un acte politique. La preuve, à l'époque, l'armée est divisée en deux grands courants de sensibilité, si vous voulez, pour parler politique. Les Rénans et les Italiens. Les Rénans sont ceux qui ont fait les campagnes de la Révolution sur l'armée du Rhin, donc plutôt du côté du général Moreau, lequel était le rival de Bonaparte, et les Italiens, bien sûr, c'est ceux qui ont fait les campagnes d'Italie avec Napoléon. Or, il y a une animosité totale entre les deux. Et Napoléon, avec beaucoup de sens de l'équilibre, prend 7 Rénans et 7 Italiens. Le même jour, Napoléon nomme les grands dignitaires de l'Empire. Son nommé, grand électeur, le prince Joseph. Connétable, le prince Louis. Archie-chancelier, Cambacérès. Archie-trésorier, Lebrun. Talleyrand, effet grand chambelan. Colin-Cour, grand écuyer. Ségur, maître des cérémonies. Duroc, grand maréchal du palais. Ibertier, grand veneur. L'Angleterre, elle, ne désarrange pas. Un an déjà qu'elle a rompu la paix d'Amiens. Que ses vaisseaux canonnent nos côtes. À Boulogne, 120 000 hommes sont prêts à porter l'aigle impériale sur la Tour de Londres. Nous n'avons jamais eu de troupes aussi nombreuses et aussi belles, écrit l'Empereur. Le 16 août 1804, dans un amphithéâtre naturel, toute l'armée est rassemblée. La cérémonie est grandiose. Napoléon distribue les premières croix de la Légion d'honneur. En souvenir de cette éclatante journée, les soldats payèrent sur leurs soldes l'érection de la colonne de la Grande Armée. Aujourd'hui, elle domine toujours la plaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 2 décembre 1804, 600 000 personnes bravent un froid très vif. Elles acclament le cortège de Napoléon Ier en route pour se faire sacrer à Notre-Dame. Le pape Pissette l'attend au pied de l'autel. Ce pape Pissette, je dirais très ouvert à une collaboration avec la France, va se voir imposer, en plus du concordat, ce qu'on a appelé les articles organiques, qui sont des articles imposés par le gouvernement français, qui renforcent non pas la séparation entre l'Église et l'État, mais on va dire la non-confessionnalité de l'État. Et ça, le pape l'accepte mal. Et c'est afin de pouvoir renégocier ces articles organiques, qu'il va finalement accepter de venir à Paris pour sacrer Napoléon Ier, après une négociation serrée qui a eu lieu à Rome et qui a été menée pour le compte de la France par un cardinal dont nous avons déjà entendu parler, qui est le cardinal Fech et qui est en réalité l'oncle de Napoléon. Il prend conscience que, gouvernant un État dominé par le catholicisme, il se doit d'être en conformité avec son peuple. Et donc, il rejoint, il retrouve ses racines catholiques, c'est ce qui le conduit à négocier le concordat. Il n'est pas chrétien au sens où il n'a pas une foi profonde, encore que, bon, on peut toujours évidemment s'interroger sur la question, mais en tout cas, il n'exprime pas une foi très profonde. En revanche, il exprime la volonté d'être un souverain chrétien à la tête d'un peuple chrétien. D'écrire la cérémonie est inutile. Le superbe tableau de David est éloquent. Napoléon vient de se couronner lui-même et s'apprête à couronner Joséphine, reléguant le pape à un rôle de simple exécutant. En fait, la cérémonie a donné lieu à une organisation assez complexe parce que Napoléon a décidé, le jour même de la cérémonie, qu'il allait en quelque sorte se couronner lui-même. C'est-à-dire que, dans la version initiale, c'était le pape qui devait poser la couronne sur la tête de Napoléon. Et Napoléon, le jour même, a décidé que ça ne se passerait pas comme ça et que c'était lui qui allait poser la couronne sur sa tête. Évidemment, un geste très fort pour marquer, d'une part, le fait qu'il y a une sorte de prédominance du politique et du militaire sur le religieux, et d'autre part, pour marquer le fait qu'il se doit à lui-même cette propre élévation. Tous les grands acteurs de l'Empire sont là. Donc il a face à lui l'ensemble de l'Europe qu'il regarde, finalement, avec les ambassadeurs qui l'entourent, et puis tous les corps constitués qui sont là, donc Notre-Dame et Joséphine, qui a quand même son importance. Et il a ce petit mot, très drôle, cocasse, mais intéressant quand même pour comprendre son personnage, c'est qu'il se retourne, alors qu'il s'avance vers le pape, il se retourne vers son frère Joseph, et lui dit en Corse, je ne sais pas si je le dirais bien, « Cibabou nubekia, si notre père nous voyait ». Ça signifie tout à fait son parcours, et ça montre bien que Napoléon avait une petite fierté, on ne peut pas lui enlever ça, mais surtout, il l'a fait aussi pour dire, voilà, « Regarde, Joseph, d'où nous venons. Nous sommes venus ici il y a à peine 11 ans, et 11 ans, je suis devenu du simple sous-lieutenant que j'étais, je suis devenu empereur, finalement empereur de l'Europe. » Les grands absents de cette journée sont Lucien, Jérôme et Madame Mère. Les deux frères de Napoléon se sont fâchés avec lui en refusant de divorcer, et Madame Mère les a suivis à Rome. Sur ordre de Napoléon, Laetitia sera peinte dans la loge impériale, comme si elle était présente. L'empereur a voulu qu'elle soit rajoutée, de manière à souligner l'importance de la famille, et également le soutien complet de sa famille, alors que, de toute évidence, la mère de Napoléon n'était peut-être pas entièrement favorable à cette grande démonstration du sacre. Ce tableau copié sur des estampes pour être massivement diffusé est un vrai chef-d'oeuvre de communication. Napoléon lui-même va être assez intrigué lorsqu'il viendra visiter l'atelier de David, mais il aura ce mot très célèbre où il dira « David, parce que tout le monde est un peu inquiet, David, enfin, vous m'avez fait chevalier français ». En ce 2 décembre 1804, Napoléon peut contempler avec fierté le chemin accompli depuis Toulon. Le premier empire français vient de naître. Mais notre survie est déjà menacée. En juillet 1805, la troisième coalition se constitue. Elle regroupe l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, Naples et le royaume de Suède. En août 1805, il se rend compte que les Autrichiens veulent venir en France et ils s'avancent sur la Bavière qui était notre allié. Ce sera un prétexte. Mais c'était juste au moment où, quand même, on préparait l'armée française à traverser la Manche pour faire un débarquement en Angleterre. Parce que l'ennemi, c'était l'Angleterre. Le grand ennemi de la France, c'était l'Angleterre. Près de Boulogne, son quartier général, le château de Pont-de-Brique. C'est ici, le 13 août 1805, qu'il apprendra que l'amiral Villeneuve s'est réfugié avec sa flotte en Espagne. Cette nouvelle anéantit ses plans de conquête de l'Angleterre. Il convoque Daru et, d'un trait, lui dicte tout le plan de la campagne d'Austerlitz. Selon la tradition, pas un numéro de régiment ne lui échappe. L'ordre des marches, la durée, les lieux de rassemblement, il prévoit tout. L'ennemi, dit-il, ne sait pas avec quelle rapidité je vais faire pirouetter mes 200 000 armes. Le 23 août 1805, on s'est mis en marche généraliste. L'empereur nous a prouvé un surnom, il nous appelle, c'est sept taureaux. Sept taureaux pour sept corps d'armée qui déferment vers le bras. En tête, le premier corps de Bernadotte, puis le deuxième corps de Marmont, le troisième corps de Daru, le quatrième corps de Soult, et le cinquième corps de Lannes les suivent. Le sixième corps de Ney et le septième corps d'Augerot remplètent le dispositif. La réserve de cavalerie de Murat et la garde fermée. Toute l'âme, près de 200 000 hommes est parti en sept colonnes sur une marche forcée vers l'île. On nous fait faire près de 30 km par jour. L'empereur fait la guerre avec nos jambes et sa fatigue. Le 26 septembre 1805, on arrive sur le Rhin. On est maintenant en territoire hostile. Mais aucune armée ne semble venir à notre rencontre. Devant nous, les plaines d'Allemagne sont vides. Dans la guerre du 18ème siècle, il y avait un chef qui commandait à tous ses régiments. Ce n'était pas facile, c'était lourd, parce que chaque régiment, chaque colonel de régiment ou chaque général qui pouvait commander un régiment avait son mot à dire. Là, lui, il essaie de faire ça sous forme de pyramides, c'est-à-dire qu'il y a les régiments qui forment, plusieurs régiments forment une brigade, deux ou trois brigades forment une division, deux ou trois divisions forment un corps d'armée et au-dessus, il y a Napoléon. Il n'a autour de lui que les commandants des corps d'armée qui vont transmettre tous ces ordres en descendant jusqu'au régiment. Le 7 octobre, les Français sont sur les bords du Danube. Les Autrichiens ne se doutent de rien. Mack, commandant en chef, veut marcher sur Stuttgart. Par un mouvement tournant, les Français ont déjà enveloppé la ville d'Ulm, coupant toute possibilité de retraite aux Autrichiens. Mack, enfermé dans l'Ulm, décide d'attendre les renforts des soldats russes de Kutusov. Il a quand même posté une division sur les hauteurs d'Elshingen. Le 14 octobre, le maréchal Ney inflige le cuisant défaite aux Autrichiens en prenant Elschingen à la Bayanerite. En 1808, Ney deviendra le duc d'Elshingen. Le 14 octobre, le ram et qui domine la ville. Toute l'artigme disponible s'y concentre alors et pile un ensuite, une main, sans butir. Ayant vainement attendu le renfort des troupes russes de Kutuzov, Bach est forcé de capituler le 20 octobre 1805. Kutuzov, qui était venu, qui était quelqu'un de prudent, ça lui réussira en Russie, mais là, c'était pas bien parce qu'il aurait pu venir certainement au secours de l'Autriche, mais il se rend compte qu'il n'est pas prêt. Quand les Autrichiens l'appellent au secours, il est à une centaine de kilomètres de Ulm, il pourrait venir. Mais il se rend compte que ça ne suffira pas et qu'il n'a pas envie de se confronter à Napoléon, dont il commence à apprécier quand même la science militaire. Pendant près de 4 heures, les 30 000 hommes du général Mac défilent, déposant leurs armes au pied du jeune empereur des Français. La journée d'Ulm a été l'une des plus belles journées de l'histoire de France. C'est ainsi que commence le sixième bulletin de la Grande Armée. Deux semaines après avoir franchi le rein, Napoléon a réalisé son plan. La principale armée autrichienne, forte de 80 000 hommes, n'existe plus. Les Français comptent à peine 2 000 hommes hors de combat. Il écrit à Joséphine « Je vais me porter sur les Russes, ils sont perdus. » En Autriche, la capitulation de Mac a fait l'effet d'une bombe. Le 24 octobre, l'empereur fait une entrée triomphale à Munich. Mais la capitale de la Bavière ne filait pas sur la route de Vierge. Sur la rive gauche du Danube, le village de Dornstein. Le 11 novembre 1805, Mortier vit ici des heures difficiles. 30 000 Russes fondent sur 4 000 Français. L'armée du général Dupont fait basculer la victoire dans l'escarcelle des Français. Le 13 novembre, le drapeau tricolore cimé de l'Aigle d'Or flotte sur le palais de Schaunebrune, déserté par les Habsbours. Napoléon a de quoi être satisfait. Une mauvaise nouvelle vient ternir l'euphorie de la victoire. Celle du désastre de Trafalgar. Le 21 octobre 1805, au large de Cadix, près du Cap Trafalgar, la flotte anglaise commandée par l'amiral Horatio Nelson a remporté la plus grande victoire navale de l'histoire de la royale Lévi. Juste avant la bataille, Nelson a fait hisser un pavillon aux grands mains de son vaisseau amiral, le HMS Victory. Le message dit « England expects that every man will do his duty. » Ce qui signifie « L'Angleterre attend de chaque homme qu'il fasse son devoir. » Ce message va devenir légendaire Outre-Branche. L'HMS Victory, c'était le navire de Nelson durant la bataille de Trafalgar. D'ailleurs moi, c'est le seul exemplaire restant de la première ligne de navire de guerre de la marine royale. À la bataille de Trafalgar, le HMS Victory n'est pas complètement réparé, mais il fait quand même partie des navires redoutables avec ses 104 canons. À l'époque, ce n'est pas le plus grand navire de guerre. Un bateau espagnol, la Santissima Trinidad, lui a ravité. Et c'est un navire qui reste l'un des plus puissants de la bataille de Trafalgar. Nelson n'est pas le meilleur marin de la Royal Navy. Ce n'est pas non plus le meilleur en politique ou en diplomatie. Mais c'est un leader avec un charisme fantastique. Et ses hommes l'adorent. Les anglais se battent à un contre deux. 27 navires anglais sont aux prises avec 22 français et 15 espagnols. Les marins mieux entraînés, les navires mieux commandés, et les canaux dévastateurs à courte portée nous font toute la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Les caronnades sont des armes effroyables. Ce sont des canons à âme courte qui sont faits pour tirer à courte portée, mais dont la diffusion des projectiles provoque des ravages sur les ponts des navires ennemis. Au soir de la bataille, le bilan est éloquent. 22 bâtiments franco-espagnols ont été coulés ou capturés, et plusieurs autres ont été tellement endommagés qu'ils ne seront pas réparables. Aucun des navires anglais n'a été perdu, même si plusieurs ont été gravement endommagés, dont le HMS Victory, le navire amiral, qui a particulièrement souffert d'être au plus fort des combats. Nelson est mort à bord de la victoire lors de la bataille de Trafalgar. Il était sur le pont avec le capitaine Hardy, qui commandait le navire. Quand un tireur d'élite français, à bord du redoutable, a tiré une balle de moustache, « Nexon a été touché à l'épaule, la balle lui a traversé les poumons, et la moelle épinière lui a brisée l'épaule. Il est tombé, il a dit Hardy, « Macron a mis tes bras l'étouché. » L'Angleterre est en deuil, et fera à Nelson des obsèques grandioses. L'amiral Gravina, qui commandait la flotte espagnole, a lui aussi trouvé la mort. Après la bataille, les Anglais ne comptent dans leur rang que 400 morts et 1200 blessés. Chez nous, espagnols compris, les pertes sont de 2500 morts, 4000 blessés, et surtout, 7000 disparus. C'est une catastrophe. Le courrier a mis presque un mois pour remonter du sud de l'Espagne jusqu'à Napoléon. Il l'apprend le 17 novembre. Après la bataille de Trafalgar, l'amiral Villeneuve parvient à regagner la France, et il est immédiatement mis au arrêt. Napoléon est furieux, évidemment. Il veut le faire traduire en justice, en cours martial. Villeneuve s'installe à Rennes, et avant son procès, il se suicide. Alors, il se suicide. Certains ont dit qu'il avait été assassiné, mais bon, il s'est suicidé d'une façon assez normale. Et puis surtout, il a laissé une lettre pour expliquer les raisons de son geste. Sous-titrage Société Radio-Canada Austerlitz, c'est la plus belle des batailles. C'est vraiment, c'est quasiment un chef-d'œuvre. Et c'est une bataille qui est toujours étudiée aujourd'hui à l'école de guerre à Paris, à West Point, aux Etats-Unis. C'est un modèle du genre. L'armée de Kutusov s'est repliée en Moravie, au nord de Vienne, où elle fait sa jonction avec les renforts amenés par Alexandre, le jeune tsar de Russie. Non loin de la ville de Brune, le petit village d'Austerlitz. Le 28 novembre 1805, Napoléon y retrouve Soult, Lannes et Murat. Ses maréchaux sont inquiets. Il faut avouer que la situation des Français est plutôt délicate. Face aux 71 000 hommes de la Grande Armée, 93 000 Austro-Russes, commandés par les empereurs de Russie et d'Autriche, attendent l'arrivée en Moravie des 30 000 soldats de Pénix. Effectivement, on commence la campagne d'Austerlitz avec 200 000 hommes, on arrive à West Point, on en arrive plus que 70 000. Et on a ce parcours régional de victoire. Mais on a dû laisser des hommes pour sécuriser cette route, qui est la route de communication avec la France, et qui pourrait servir, si malheureusement le sort nous avait été contraire, de route de retraite. Le champ de bataille est relativement étendu. 12 km de large sur 8 km de profondeur. A l'est, proche du village d'Austerlitz, se trouve Pratsen. C'est un vaste plateau culminant à 324 mètres, au pied duquel coule une rivière, la Goldbar. Napoléon sait très bien que sa seule chance de salut, c'est de livrer une bataille décisive. Pour compenser son infériorité numérique, il va pousser l'adversaire à la faute. Il simule la crainte, le désarroi, fait mine de préparer sa retraite. Il abandonne au coalisé, le village d'Austerlitz et les hauteurs du Pratsen. Le piège est en place. La gauche française s'appuie sur une colline baptisée de Santon. On la couronne de 16 pièces de canon. A ses pieds, l'âne et la cavalerie de Murat. A droite, Soult, en réserve, le corps de Bernadotte, les grenadiers d'Oudineau et la garde impériale. L'extrême droite française n'est défendue que par la division Le Grand. La nuit qui précède la bataille se fond dans le brouillard. Un grenadier du 46e de ligne improvise une torche pour guider les pas de l'empereur. Et c'est tout le bivouac qui s'illumine. « Voilà la plus belle soirée de ma vie », dira Napoléon. Observant ce spectacle, les austro-russes se persuadent que les Français brûlent leur cantonnement pour couvrir leur retraite. Dans la nuit, Davout arrive pour renforcer la droite française au terme d'une marche de 130 kilomètres en deux jours. Au matin du 2 décembre 1805, le jour se lève. Il fait froid. La bataille débute vers 7 heures. Conformément au plan russe, les forces de Buxodène commencent à descendre du plateau de Pratsen aux quatre grosses colonnes d'attaque et engagent notre droite. Les villages de Telnyts et de Sokolnits sont l'objet de violents combats. Ils sont pliés et perdus à plusieurs reprises. Davout plie, mais notre ligne de 7 points. À l'opposé du champ de bataille, au nord, Bacration lance à son tour l'attaque sur notre éleveur. Le corps de l'âne et la cavalerie de Murat encaissent les premiers champs. À cet instant, comme Napoléon le prévoyait, le plateau de Pratsen se trouve dégarné. Il est aussi le tendant. Davout battrait les renforts et combattre toujours face à des adversaires quatre fois plus nombreux. Il réussit néanmoins à contenir l'attaque colonisée. Sa résistance, l'héroïque sur notre droite, est la clé de l'étoile. Au nord comme au sud, les deux ailes de l'armée française tiennent. Il est temps de faire basculer la bataille. Napoléon ordonne l'assaut du plateau de Pratsen. C'est au pas de charge que les hommes de Soult sortent de la brume. Pour les Russes, la surprise est totale. Les Autrichiens occupent Pratsen et Napoléon dit « Ils vont essayer de me couper la route de Vienne et me contourner. » C'est exactement ce qui va se passer. Et les Autrichiens n'auront prévu que Napoléon, dès le début de la bataille, lance ses hommes à l'assaut du Pratsen et c'est lui qui coupe l'armée austro-russe en deux. C'est l'heure que choisit le soleil pour faire son apparition. Il est né. L'attaque soutenue par le corps de Bernadotte et par la garde impériale est un succès. Vers 11 heures, le plateau est entre nos mains. Face aux santons, les cavaliers de Murat et de Bagration s'expliquent. Le choc est terrible. À la mi-journée, les Ostros russes jettent le gant. Couvert de sang et de poussière, le général Rapp apporte à Napoléon les étendards de la garde impériale russe. La scène est immortalisée par le tableau de Gérard. Il est 14 heures. Les Russes, pris entre Davout qui résiste et Soult qui les prend à revers, commencent à lâcher prise. La gauche austro-russe se désagrège. La pression française est trop intense. La bataille est gagnée. Napoléon n'a plus qu'à transformer sa victoire en triomphe. Au nord et au centre, la retraite des coalisés tourne à la déroute. Au sud, les Français encerclent pratiquement les hommes de Buxaoudin qui tentent de fuir à travers les marais glacés de Zadkani. En fait, ces étangs furent asséchés trois jours après. Je crois que c'est par Suchet et on s'apercevra qu'il n'y avait que dix ou douze cadavres. Mais pendant très, très longtemps, on propagea l'idée que les étangs ont été la mort, le piège mortel pour les austro-russes, ce qui n'a pas été le cas. On a vu 1300 tués, 7000 blessés. En face, c'est beaucoup plus dur. Une belle rouste où je ne m'y connais pas. tous les étangs d'armes de la gare d'Iberia-la-Rue sont été capturés ainsi que 120 canons. Napoléon a ordonné que ces canons soient fondus pour édifier à Paris une colonne commémorative sur la place Vendôme. La victoire d'Austerlitz donne aussi lieu à un bulletin de la Grande Armée dont le texte est entré dans la légende. Soldats, je suis content de vous. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Il vous suffira de dire j'étais à Austerlitz pour que l'on vous réponde. Voilà un brave. À Joséphine, Napoléon écrit Hier, j'ai battu les Russes et les Autrichiens. Je suis un peu fatigué. J'ai bivouaqué huit jours en plein air par des nuits assez fraîches. Austerlitz c'est la plus parfaite des victoires que la Grande Armée offre à Napoléon pour le premier anniversaire de son sacre. Austerlitz Austerlitz devra à un singulier son son la plus Hinchstein. A l'unité d'une sous-tune Lice de la guerre qui ne deudait pas de l'unité d'unité à l'unité. Il s'il y a eu peu de l'unité d'une de l'unité d'unité mon frère à la guerre à la guerre à la guerre après. Le traité de Presbourg est signé le 26 décembre 1805. La France récupère le duché de Clèves et la principauté de Neuchâtel. Elle confirme aussi toutes les possessions précédemment conquises en Italie. La Bavière et le Württemberg deviennent des royaumes indépendants, entrant dans notre sphère d'influence. L'Autriche abandonne de plus ses possessions vénitiennes, l'Istrie et la Dalmatie, au profit du royaume d'Italie. Le Hanovre est cédé à la Prusse. Toutes ses modifications secouent en profondeur l'Europe centrale. Le Saint-Empire romain germanique, vieux de presque sept siècles et composé d'une mosaïque d'États, n'y résiste pas. Le plus vieil empire d'Europe s'écroule comme un château de cartes. En juillet 1806, la création de la Confédération des États-du-Rhin lui portera le coup fatal. En dehors des opérations militaires, l'année 1805 a été riche en événements divers. En France, une innovation voit le jour apparaître. La numérotation des maisons, côté père et impère, à partir de la Seine, est mise en place. Elle perdure encore de nos jours sous cette forme. Le 17 mars, Napoléon est proclamé roi d'Italie. Le 26 mai suivant, il est sacré à Milan. Napoléon nomme le jeune Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine, vice-roi d'Italie. Le 4 juin 1805, c'est le rattachement de Gênes et de la Ligurie à la France. Les Bourbons de Naples sont détrônés et Napoléon Ier nomme son frère Joseph roi de Naples. L'expédition partie conquérir le royaume n'est qu'une promenade militaire. À partir du 1er janvier 1806, on en revient au calendrier grégorien. Le calendrier républicain n'existe plus. Et puis il y a en février 1806 une redéfinition des fêtes de la nation française qui désormais sont essentiellement au nombre de deux. Il y a la fête du 15 août, la fête du 15 août qui est en même temps l'anniversaire de Napoléon Bonaparte et l'Assomption, qui devient la fête du rétablissement de l'unité religieuse des Français et la Saint-Napoléon, bien évidemment. Et puis il y a le 1er dimanche de décembre qui va pouvoir commémorer à la fois Austerlitz et le Sacre. Et on voit que les fêtes qu'on propose aux Français sont des fêtes qui sont très liées à un homme qui devient à ce moment-là l'objet d'un culte civique, en quelque sorte, qui s'éloigne un petit peu des principes républicains. Le 23 janvier 1806, William Pitt meurt, âgé seulement de 47 ans. Depuis plus de 20 ans, il est à la tête des affaires de l'Angleterre. C'est lui qui a transformé la diplomatie de son pays en agence du complot, alimenté la terreur, soulevé la Vendée, armé le bras des conspirateurs, rompu le traité d'Amiens. C'est lui qui venait de coaliser la Russie et l'Autriche contre la France. Fox lui succède. Il a connu à Paris Bonaparte, alors premier consul. Napoléon peut légitimement espérer renouer avec Londres. La mort de Fox met fin à tous ses espoirs. Poussée par sa femme, la reine Louise de Prusse, et son entourage favorable à la guerre, le roi de Prusse envoie ensuite un ultimatum à la France. Les conditions sont telles que la guerre devient inévitable. – Napoléon estime que si les Prusseurs veulent la guerre, ils l'ont et leur misagent pas de retirer ses troupes du sud de l'Allemagne et les rapatries en France. – Quand on pense à l'Allemagne à l'époque de Napoléon, on ne doit pas penser à l'Allemagne d'aujourd'hui. On doit penser à une Allemagne qui était morcelée, à une Allemagne qui était politiquement, religieusement, sociologiquement divisée entre le nord et le sud. Tous les États du sud, la Bavière, le Wurtenberg, le Bade, étaient des alliés naturels de la France, parce qu'ils considéraient que la France était le troisième homme de l'Allemagne, en quelque sorte. Pour échapper à la domination autrichienne ou prussienne, il fallait faire entrer un troisième allié. Cet allié, c'était la France. Et puis il y avait les puissances du nord. La puissance du nord avec le Hanover, qui était, comment dire, le roi de Hanover était le roi d'Angleterre, donc on voit bien qu'ils ne pouvaient pas s'entendre très bien avec la France. Et puis la Prusse, qui elle, avait de grandes ambitions, essentiellement territoriales, parce que la Prusse, à ce moment-là, était géographiquement un petit pays, donc elle voulait étendre, protéger, que le Brandenbourg soit protégé par une plus grande étendue. Et donc on voit bien qu'entre le nord et le sud de l'Allemagne, il y avait à ce moment-là des frottements, des frottements qui donnent des guerres. Le moment est cependant particulièrement dangereux pour la Prusse. La Russie doit encore réorganiser son armée. Quant à l'Autriche, elle est exsangue après Ulm et Austerlitz. L'Angleterre se contente, comme d'habitude, de fournir armes et argent. Au cœur de cette quatrième coalition, la Prusse devra faire face seule aux Français. L'enthousiasme règne de l'autre côté du Rhin. La morgue des officiers prussiens est sans limite. À Berlin, ils vont jusqu'à aiguiser leur sabre sur les marches de l'ambassade de France. L'empereur passe le Rhin le 1er octobre 1806. Son armée est divisée en sept corps. Un huitième corps, sous les ordres de mortiers, se rassemble sur les frontières de la Westphalie. Napoléon est arrivé à Bamberg le 7 octobre. Ici, il parle aux soldats. Il leur dit, voulez-vous retourner de votre patrie en lâche ou bien rentrer à Paris en triant vainqueur ? Ils se sont tous écriés « vous râle » et se sont mis en marche. Ce qu'on aime beaucoup, c'est les valeurs qui animaient la grande armée. On l'a vu, c'était l'armée de la nation, il faut le rappeler, jusqu'à, du moins, effectivement, jusqu'à Friedland. C'est quand même une armée pratiquement nationale qui se bat justement contre les despotes européens, contre la monarchie féodale que représentent les vieilles États comme la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et ils sont convaincus justement de leur destin et de leur combat. Ils se battent pour un idéal. Chacun de nos corps d'armée est en fait une petite armée en miniature, disposant d'une masse d'infanterie soutenue par de la cavalerie, de l'artillerie et des troupes du génie. Commandés par les maréchaux les plus compétents, ces unités nous permettent de combattre isolément. De plus, Napoléon ordonne que ses corps ne s'éloignent pas de plus de 30 km du corps d'armée principal. Ainsi, dans le cas où l'un de ses corps isolés rencontrerait le gros de l'armée adverse, le corps principal pourrait lui porter rapidement secours. Inversement, dans le cas où le corps principal rencontrerait le gros de l'armée adverse, tous les corps isolés pourraient rapidement rejoindre la bataille principale. Pas mal comme idée. La flexibilité et la souplesse de cette tactique, alliés des commandants jeunes, compétents et motivés, vont être à la base de toutes nos victoires dans les premières années de l'Empire. Lannes et Augereau, avec environ 40 000 hommes, marchent sur la gauche vers Salfeld. Soult et Ney, renforcés par des Bavarois, avancent sur la droite vers Hoff, avec environ 50 000 hommes. Napoléon, avec la garde, Murat, Davout et Bernadotte, soit 70 000 hommes, se dirigent vers Schneis. L'armée prussienne compte 230 000 hommes. Tellement sûr de son triomphe qu'elle laisse Berlin et Dresde à découvert. Dans l'un des premiers engagements à Salfeld, le jeune prince Louis de Prusse est frappé à mort par Guindé, maréchal des Logis au 9e Hussard. Première victime d'une guerre dont il avait été à Berlin un fervent partisan. Cet événement constituait déjà un mauvais présage pour la compagnie à venir. Car le prince Louis Ferdinand, que nous voyons ici, était l'idole des jeunes officiers, il portait les espoirs de l'armée prussienne. Après deux combats préliminaires à Chez, le 9 octobre, à Salfeld, le 10 octobre, et après les mouvements de retraite de l'armée saxoprussienne sur nos résultats, il est clair pour Napoléon que les Prussiens ne peuvent pas se trouver à Guéra, mais qu'il ne peut être parité qu'à l'ouest de Yéna. Au pied de la montagne d'Yéna, dans la nuit qui précède l'affrontement, Napoléon arrangue ses troupes. « Soldats, l'armée prussienne est coupée, comme celle de Mac l'était à Ulm, il y a aujourd'hui un an. Le corps qui se laisserait percer se déshonorerait. » À plein poumon, les soldats crièrent « Marchons ! » 14 octobre 1806, au petit matin. Le brouillard couvre les troupes. Un pâle soleil d'hiver se lève. Les deux armées se font face à une petite portée de canon. En moins d'une heure, l'action devient générale. L'infanterie ennemie se forme en carré, en vain. On les enfonce tous. En milieu d'après-midi, la déroute des Prussiens est totale. Pendant que Napoléon remporte la victoire de Yéna, Davout se bat à Auerstadt contre le roi de Prusse et le duc de Brunswick. 80 000 Prussiens contre 20 000 Français. Les avant-gardes des deux armées viennent buter par surprise l'une pourrie de Brunswick. Mais on a réagi plus vite. Et le village de Hassonbosan est occupé par notre trou. La cavalerie de Blücher attaque plusieurs fois le village, mais échoue à nous en déroger. Bien retranchée, notre infanterie en carré met en déroute les cavalerie Prussiens, leur infligeant de l'eau de perte. Prusswick est maintenant blessé de leur infrédit, même pour d'avoir le commandement. Bientôt, les lignes précielles sont enfoncées. Encore une fois, la rapidité de réaction des commandants et l'enthousiasme pour soldats ont fait la différence. Davout, qui était le grand stratège, l'homme difficile, maussade, compliqué, mais un extraordinaire homme sur le terrain, et que Napoléon estimait, sans beaucoup l'aimer. Il faut dire que Napoléon était un petit peu jaloux parce que, pendant qu'il gagnait la campagne d'Iéna, la bataille d'Iéna, Davout a remporté le même jour, pas très loin, la victoire d'Auchtert. Le soir, Davout écrit à sa femme, « Commencé à 7h du matin, la bataille d'Auchtert était gagnée à 4h. Elle coûtait au roi de Prusse 3 généraux, dont Brunswick, 50 000 hommes et son royaume. » En 1808, Napoléon fera de Davout le duc d'Auerstadt. La campagne d'Allemagne trouve son point d'orgue en ce 14 octobre 1806. En une journée, les troupes françaises ont culbuté les deux principales armées prussiennes, ont mis hors de combat 45 000 soldats et ont capturé la quasi-totalité de leur parc d'artillerie, 300 bouches à fond. La grande armée fond sur la Prusse, comme un aigle sur sa proie. Le général Lassalle et sa brigade infernale sont aux avant-postes. Le 30 octobre 1806, ces 700 hussards obligent la place forte de Stettine à capituler, malgré les 5 000 hommes enfermés dans la ville. Après cette prise de choix, Napoléon eut cette phrase. « Si ma cavalerie légère continue à prendre des places fortes, je vais licencier mon artillerie. » Le 7 novembre 1806, après une poursuite effrénée, Bloucher, acculé dans l'Ubec, doit accepter de capituler. Napoléon, précédé de sa garde à cheval, entre à Berlin, passe sous l'arc de triomphe, élevé en l'honneur de Frédéric II. Le bilan de la campagne est incroyable. Au moins d'un mois, Napoléon a détruit l'armée prussienne forte de près de 140 000 hommes. Le roi de Prusse doit accepter des conditions de paix draconiennes. L'empereur frappe la Prusse et ses alliés d'une contribution de 160 millions. En dehors des opérations militaires, l'année 1806 a été riche en événements divers. Dès le 1er janvier, le code civil français est appliqué dans le nouveau royaume d'Italie. Le 22 février, en prélude au blocus continental, un décret impérial est promulgué, interdisant l'entrée des marchandises anglaises dans tous les ports français. Joseph est sacré roi de Naples. Le 10 mai, une profonde réforme des universités est lancée avec la création de l'université impériale. Après la création des lycées, cette réforme complète la rénovation de l'enseignement public. Le 12 juillet 1806, c'est la naissance de la Confédération du Rhin, qui crée un amalgame d'États allemands et constitue un État tampon entre la France et ses voisins prussiens et autrichiens. Le 2 août, le régime féodal est aboli dans le royaume de Naples. Les grands principes de la révolution française sont mis en œuvre dans tous les pays conqués. Le 21 novembre 1806, est promulgué le décret de Berlin qui met en place le blocus continental. Le blocus continental n'est pas destiné à affamer l'Angleterre, comme on l'a dit parfois. C'est un blocus qui est destiné à dérégler l'économie britannique et à faire faire faillite, en quelque sorte, aux banquiers de Londres, comme on disait à cette époque. Alors, ce blocus, il va avoir d'abord, sur le continent, un effet coup de fouet. C'est-à-dire que les marchés intérieurs vont commencer à être extrêmement actifs et le commerce va fort bien fonctionner dans un premier temps. Mais, comme on fonctionne un peu en circuit fermé, à un moment donné, il va y avoir beaucoup de stocks. Et ces stocks, on n'arrivera pas à les écouler. Il va y avoir aussi l'action de Napoléon qui s'arrange pour que des industries concurrents sans les industries françaises fassent faillite. C'est le cas, par exemple, pour des industries métallurgiques en Allemagne, dans des pays qui ne sont pas français, où Napoléon va faire arrêter totalement les commandes publiques françaises dans ces pays pour favoriser la métallurgie française. C'est la même chose en matière d'agriculture. Napoléon écrit, à ce moment-là, en 1810, une lettre à Eugène de Beauharnais, qui était vice-roi d'Italie. Il lui écrit, « Vous n'avez pas le droit d'importer du grain venant de France et vous devez vous pénétrer, de mon principe, la France avant tout. » Et là aussi, c'est une des faiblesses du blocus continental, c'est qu'il aurait pu devenir une sorte de marché commun. Et en réalité, tout le monde s'est aperçu que c'était une façon d'assurer l'hégémonie de l'économie française. Fin 1806, la situation stratégique a évolué en notre faveur. L'Autriche, après Ulm et Austerlitz, est incapable de lever une armée. La Prusse aussi, après Jena et Auerstadt. Les petites nations préfèrent se retirer. Il n'en reste plus dans la quatrième coalition que les armées russes et l'incontournable argent anglais. Le début de l'année 1807 va voir s'affronter les armées françaises et les armées russes. Encore et toujours la guerre. C'est la sang. La grande bataille contre les russes, tant recherchée par Napoléon, va avoir lieu en Prusse orientale, près d'un petit village dont le nom va devenir tristement célèbre. Hello.